Abonne-toi à Kitoons et à Missoua pendant des heures. Storyland, le monde des contes. Première partie. Et c'est parti ! Waouh, Cutie, tu brilles comme une étoile ! C'est autour de qui, maintenant ? Rime ! Voyons voir, quelque chose de spécial. Pass-up, pass-up. Waouh ! Trop belle, tu es magnifique, lui ! Passe-la, moi ! Ouais, c'est une très jolie cape. À qui elle appartient ? Je crois que c'est la cape d'une mamie. Non, c'est celle d'un loup volant, super loupé ! C'est ça, super loup ! Vous ne vous en rappelez pas ? C'était dans un conte. Le mouchoir de la poupée géante. Laisse-moi l'essayer ! Dis-nous, dis-nous ! Un lapin, vous le voyez ? Non, passe-la à moi. Je veux le voir. Moi aussi, à moi ! Je vois l'ombre d'un bébé avec un chapeau super cool. Ce n'est pas un bébé. C'est une maison magnifique. C'est mon tour ! Bon, je vois. Super loup ! Pourquoi porte-t-il la chemise de nuit d'une mamie ? Ah ! On dirait bien que cette cape appartient à un bébé. Eh bien, on doit trouver à qui elle appartient. Euh... À qui ça pourrait être ? Ah ! Tina ! Attendez votre tour pour parler, sinon je serai désemparée. On a trouvé cette cape dans mon coffre, mais... Euh... On ne sait pas qui c'est. Elle est magique. Et c'est là ! Waouh ! Cette cape est trop sympa. De ma boule de cristal, tu ne t'échapperas pas. C'est un canard ou un signe ? Regardez bien ! Ce n'est pas un arc-en-ciel que je devine ? Peut-être que le bébé vit là-bas. Allons-y ! Waouh ! J'adore les lacs arc-en-ciel ! On dirait que personne ne vit ici. Il n'y a pas de canard, ni de signe, ni d'arc-en-ciel. Il faut chercher le bébé dans le lac. Et ensuite, on comprendra le mystère de la cape. Mais à l'intérieur ou à l'extérieur du lac ? What's what ? C'est un bébé, pas un insecte. Tu n'en as aucune idée. Cherchons deux par deux. Connie, tu viens avec moi. Et je serai avec Doty. Oh, oh, oh ! Oh, je ne peux pas avec toi. Chut ! J'ai entendu quelque chose. Il y a quelqu'un là-bas. On t'a eu bébé ! Encore cinq minutes. Elle ne change pas. J'ai entendu un autre bruit. Je ne sais plus. Allez, les bébés ! Mais où allez-vous ? Par là ! Où ça ? Hein ? Qui es-tu ? Je suis Sydney, gardienne et protectrice de l'arc-en-ciel et de toutes ces histoires. Mais qu'est-ce que vous faites toutes ici ? J'ai trouvé cette super cape, mais on n'essaie toujours pas à qui elle est. On veut juste la rendre bébé. Elle est très spéciale. Elle nous donne des visions... Familières ? Bizarres ? Incroyables ? C'est ça ! Oui ! Elle provient d'un monde merveilleux. Je crois que je peux vous aider. Peux-tu me la donner ? Cette cape n'est pas une cape ordinaire. Vous allez voir. Attention ! Attends ! Je perds le contrôle. Elle a échappé d'elle. Oui ! Ouf ! Mais c'est quoi ce livre ? Sans trébucher, ramenez-moi le livre pour que je puisse le regarder. Wow ! Ce livre vous conduira à la propriétaire de la cape rouge. Elle lui manque beaucoup. Maintenant, vous devez poursuivre votre propre chemin. Oh ! Wow ! Il y a de nombreuses années, tous les bébés du monde des contes et de la vallée vivent en paix. Mais les bébés de la vallée ont cessé de lire et ils ont oublié leurs personnages préférés et leurs contes, qui ont presque disparu. Oh non ! C'est pour ça que les pages du livre sont transparentes, comme Sidney. Vous pouvez y remédier, car chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher. Ah ! Ah ! C'est un nouveau monde. Regardez, là-bas. C'est comme le livre du lac. Est-ce que le bébé Cap va vivre ici ? Où ce chemin mène-t-il ? Regardez attentivement le panneau et vous saurez où aller. Chaque chemin est un conte que vous pourrez vivre. À suivre ! C'est un monde magique qui a des supers aventures. Dans le dernier chapitre, c'est une très jolie cape. À qui elle appartient ? Un signe blanc. Chaque jour, un conte vous livrez et un nouveau livre va triompher. Storyland ! Le monde des contes. Deuxième partie. On est où ? Est-ce que le bébé à la cape rouge sera là ? Qui est ce bébé ? Salut ! Oh ! Vous êtes nouvelle ici ? Oh ! Ah ! J'ai raté quelque chose. Un bébé à cape rouge. Qui es-tu ? Ton panier. Ah ! C'est ma cape rouge ! C'est le bébé qu'on cherchait ! J'en ai fait une avec des morceaux de tissu. Mais ce n'est pas la même. La rouge est unique. Elle est faite avec un tissu spécial qu'on ne trouve qu'une fois tous les mille ans. Ah ! Merci ! Merci ! Oh ! Je suis Scarlett. La célèbre designer de Storyland, Scarlett. Est-ce que tu l'as déjà vue, toi ? Moi, jamais. On est dans un compte, sans m'en rendre compte. Mais d'où venez-vous ? Je suis célèbre, pourtant ! Je n'ai qu'un seul client, maintenant. Parce que je suis souvent distraite et que je livre les commandes en retard. Mais j'ai fabriqué des vêtements trop cools ! Oh ! Et mon panier ? Oh non ! Je l'ai perdu ! Je dois y aller. Je dois fabriquer de nouveaux vêtements et les livrer avant que la troisième cloche sonne. Sinon, je vais perdre mon seul client. Où est-ce que je l'ai laissé ? Attends, il s'est envolé par là. Oh non ! Attendez ! Pas ici. Pas ici. Oh ! Le panier est-il tombé ? Tu ne trouveras pas le panier. Mais ensemble, on va bien y arriver. Réveillez. Je suis épuisée. Mais ce n'est pas possible ! Je n'ai plus assez de temps ni de tissu pour fabriquer des vêtements. Je vais perdre mon seul client. Pas de soucis. Tu nous as et une cape faite de morceaux de tissu. On va la transformer en de superbes vêtements. Vraiment ? Vous êtes les meilleurs ! Suivez-moi ! Vous avez entendu ? Et voilà comment on fait. Que puis-je faire pour vous aider ? Je sais comment on fait. Ah ! Waouh ! Comment tu as fait ça ? Tu voles ! J'ai un ami qui s'appelle Peter qui sait le faire aussi. Mon loup adore ça ! Quoi ? Il y a un loup ? Oui, elle s'appelle Keira. Elle aime beaucoup manger. Une vraie bête. Le loup viendra et dans vos bras fuira. Dans mes bras ? Il va me manger ! Hé ! Les morceaux ! Mais vous allez où comme ça ? Une bonne excuse pour ne pas coudre. Trop cool ce jeu ! Scarlett, concentre-toi, sinon on ne finira pas à temps. Les cloches ! Ok, ok, voyons voir. D'abord, on dessine les modèles. Ensuite, on place les morceaux dessus. Et enfin, on coud ! C'est prêt ! Vite ! Allez ! Les cloches ! Ne te montre pas, loup. Regardez, c'est là. On y est arrivé. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On a le aussi ! Ah ! Les loups ! Mais tu es un petit loups si mignon ! Keira, tu l'as retrouvé juste à temps ! Piggy aura deux tenues. Je suis là ! Laisse-moi voir ça ! Oh wow, c'est parfait ! La cape ! Je m'en souviens maintenant. C'est la cape du comte de Scarlett, le petit chaperon rouge ! Oh ! C'est bien, tu as raison ! Merci beaucoup, Scarlett ! Je vais mettre cette tenue très bientôt ! Et il y en a deux ! J'adore ! On a réussi ! Ouais ! La fête a fini tard. Regarde comme elle dort. Ça me gêne de la réveiller. Et si on laissait un petit mot d'au revoir ? Ouais ! Oh, les bébés ! Attendez, vous ne pouvez pas partir ! J'ai conçu quelque chose de spécial pour vous ! Wow ! C'est trop beau ! Merci ! Coucou ! C'est juste que vous m'avez beaucoup inspirée. J'avais seulement besoin d'être un peu orientée. J'ai fait cette tenue pour votre prochaine venue à Storyland pour vivre plein d'aventures. Vous êtes les meilleurs ! Merci, Scarlett ! Storyland Magic Tears ! Et c'est ainsi que Scarlett concentré et inspiré à fabriquer des vêtements pleins d'originalité. Wow ! Mais d'où venez-vous ? Wow ! Quelle jolie tenue ! Je pense que nous allons vivre plein d'aventures avec cette tenue. Joyland Magic Tears ! Crybaby Crybaby's magic deal Un monde magique Qu'on est superbeur d'aventures Crybaby's Storyland ! Piggy et le vent violent. Et avec ça, c'est fini ! Il se passe quelque chose à Storyland ! Oh ! Oh ! Trop cool ! Il était une fois un bébé bâtisseur qui voulait arrêter le vent violent. Mais tout seul, il ne pouvait pas y arriver. Aïe ! Aïe ! Salut, je suis Drémy. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il arrive ! Le vent violent ! Un abri ! Ok, calme-toi. Je suis Piggy. Le vent violent est en route. Chaque année, je construis un abri avec mes deux frères afin de protéger la statue. Mais... Mais... Ils ont attrapé un rhume. Et je dois le faire toute seule. Il se passe quoi s'il n'est pas terminé ? Le vent emportera la chose la plus précieuse de notre monde. Ce serait un désastre. Et j'essaie ! Mais c'est juste que toute seule... Pauvre Piggy ! Tu t'es fait mal aux bras en portant tout ça ? Tu n'es pas toute seule. Et on est des professionnels. On va arrêter le vent violent, c'est sûr ! Oups ! Aïe ! Oh ! Toi aussi, tu as le rhume ! Ensemble, on va le construire en un éclair ! On va construire la brise ! On va avoir besoin de ciment, de gravier, de sable et de briques ! Ouais ! Des briques ! Ouais ! Petit à petit, comme disent mes frères. Brique après brique, on construit le château si vite ! Allez les bébés ! Un peu plus par là, plus par ici... Oh non ! Attention Toti ! Ne bougez pas ! Ouf ! Allez, on continue ! Hein ? Où est ma brique ? Cette équipe n'avance vraiment pas. À ce rythme, le vent soufflera. Si seulement elle n'était pas aussi lourde ! Et si le ciment n'était pas si collant ? Aïe ! Et s'il n'y avait pas de pelle ? Je sais ! Et si on le faisait en paille ? Mais... Ouais ! Tu vois, on va le faire plus vite comme ça. Mais plus vite ne veut pas dire... Ah ! Que ça va tenir ! Tu as raison, la paille n'était pas... Glace ! Plus facile à porter ! Et plus cool ! On va construire un igloo pour la statue ! Plus de glace ! Oui ! Beaucoup de glace ! Oui ! Mais... Et le reste des blocs ? Ils ont fondu à cause du soleil. Je sais, ce n'est pas facile. Mais on doit le faire correctement. Sinon, le vent violent emportera la statue et tous nos efforts seront inutiles. Peggy, on écoutera tout ce que tu diras. Oui ! C'est parti ! On va y arriver cette fois ! Voici le chant pour le vent violent. On est venus ensemble pour chanter vaillement. Parce que notre monde est un entrain spécial. Et on doit protéger ce si bel espace. Travaille avec détermination Pour la meilleure création Et on va se sortir de cette situation Quand on se sert les coups Et qu'on travaille en équipe On peut tout réaliser Le travail d'équipe, c'est bien mieux Quand on se sert les coups Et qu'on travaille en équipe On peut tout réaliser Oui ! Le voilà ! Le vent violent ! L'abri tient toujours. Oui, mais une dernière chose. Maintenant, comment on va sortir d'ici ? On a oublié la porte ! Ouais, ce n'est pas bon de se presser. On a trouvé une solution pour sortir. Je n'ai plus ma pelle maintenant ! Tu vois, si les blocs étaient de glace... Voilà ! De la glace ! C'est délicieux ! Tu as bien raison ! L'important, c'est qu'on a fait de gros efforts Et tout est bien qui finit bien ! Tant de briques de crème glacée ! On se croirait dans un rêve enchanté ! Et c'est ainsi que Piggy, avec effort et détermination, a bravé le vent violent pour sauver le monde entier. Ainsi, ce conte va perdurer et le vent va bien se comporter. C'est quoi ? Non ? Ha ! C'est quoi ? 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 Très bien, Bruni ! Tu n'as juste un peu plus ! Doty, tu te débrouilles bien ! Allez les bébés, on doit célébrer la fête des ballons ! Hé ! Celui-là s'envole ! Est-ce qu'il a explosé ? Hé ! Il s'envole ! Les ballons, revenez ici ! C'est ici la fête ! C'est le livre ! Il attire les ballons ! À Storyland, quelque chose se trame et ça devient incontrôlable. Allons voir ce qui se passe. Il était une fois un bébé enchanté, très occupé par un goûter que tous les jours il fêtait. Oh ! Les ballons, on doit pourchasser pour enfin résoudre ce dossier. Hein ? J'ai hâte de découvrir quelle sera notre prochaine aventure. Hé ! C'est pas fini ! Revenez ! Regarde ! C'est qui ? Ne partez pas ! Salut ! Je suis Doty. Comment tu t'appelles ? Alice ! Ça ne va pas ? Pourquoi tu es triste ? Parce que je suis toute seule pour fêter mon non-anniversaire. Y a-t-il quelque chose de pire que ça ? Mon anniversaire ? Ton anniv est le jour où tu es née. Ton non-anniversaire. Tous les autres jours de l'année. Et ton amie ? Je ne sais pas. D'habitude, Rabi vient toujours. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu. Hein ? Rabi, pourquoi es-tu si en retard ? Rabi, ça suffit. Comment on va fêter mon non-anniversaire si tu fais cette tête ? Ne t'en fais pas, Alice. On va faire la fête avec toi. On va même chanter joyeux anniversaire. Joyeux non-anniversaire. Je vais la chanter. Oh ! On te souhaite un joyeux, joyeux non-anniversaire. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Il est temps de faire la fête. Pour toujours s'amuser. Sans jamais s'amuser. Sans jamais s'amuser. Allumons les bougies. Ouais ! En souffrant sur les bougies. Je me sens comme une reine. Chaque jour, on mange et joue avec moi. On danse et chante. Que veux-tu, Rabi ? Pas maintenant. On chante, là. Il est temps de faire la fête. Allez ! Sante avec nous. Pour toujours s'amuser. Sans jamais s'amuser. Sans jamais s'amuser. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Pas tous les jours, sauf un. Qu'est-ce que je fête ce jour-là ? Tu fêtes ton anniversaire. On ne peut pas manger le gâteau sans souffler. Bougie avant. Oh ! Pfff ! Hum ! Souffle-les toutes, sans aucun doute. On va t'aider. Bravo ! Super ! Hein ? Elle ne s'éteigne pas ? Essayez plus fort. Pfff ! Pfff ! Pfff ! Oh ! Mon gâteau ! Oh, tout juste. Non, je suis là, je suis là. Quoi encore ? Je suis occupée, là. Il y en a plus important que mon non-anniversaire. Oh ! Que la fête continue ! Oh ! Alice, on a fait la fête toute la journée. On doit aller dormir. Vous ne pouvez pas partir. Regarde ! Tous les cadeaux qui me restent à ouvrir. Oh mon Dieu, il y en a tellement ! On n'aura pas le temps de tous les ouvrir. Et si on pétait quelque chose d'autre ? Mon non-anniversaire ne finit jamais. Parce que je le fête tous les jours. Mais pourquoi êtes-vous si pressé ? Et où est-ce que vous avez pris tout ça ? Ok, ok. Combien de non-anniversaires consécutifs as-tu fêté ? Je ne sais pas. Je ne compte plus. Mais je sais qu'on va fêter les 100 prochains tous ensemble. 100 de plus. C'en est trop pour moi. Allez les bébés ! Dotty, chante encore ! Je suis à court d'idées. On doit souffler les bougies magiques. Elles ne s'éteignent jamais. Réunis ! Avec tes bulles, mets les tasses à thé. Les tasses à thé ? Tu parles de celle là-bas ? Hé ! Mes tasses ! Allons-y ! Pendant qu'elle est distraite ! Courez ! Hé ! Mais où allez-vous ? On ne quitte pas mon non-anniversaire comme ça. Bon gâteau ! Mais Rabi, ce sont mes affaires. Pourquoi tu ne veux pas fêter mon non-anniversaire avec moi ? Tu ne comprends pas ? C'est l'anniversaire de Rabi ! C'est pour ça qu'il essayait d'attirer son attention. Ah ! Je me sens si mal ! Je suis tellement égoïste ! Bien sûr que ton anniversaire est plus important que mon non-anniversaire. Tiens, je t'offre tous mes cadeaux. Oui ! Oui ! Bravo ! Bravo ! Et c'est ainsi que l'histoire d'Alice se finit. Elle a appris une leçon importante et s'est fait de très bons amis. Quelle superbe aventure ! Ouais ! Fantaisie, boum ! Première partie ! Dédit, cette fois avec plus d'énergie ! Et un, deux, trois, et... Trois bébés explorateurs Rêvés d'un monde plein de couleurs Un grand arbre ! C'est un signe ! Ils sont partis dans un autre monde ! Et ils ont découvert un monde sous l'arc-en-ciel Il s'est déraciné Un gros trou s'est formé Le monde fantaisie est en danger Le bébé rose veut nous sauver Avec sa planche ! Mais ce n'est pas sa épée C'est avec son épée Mais c'est presque pareil Avec son épée, tente de le fermer Mais elle disparaît Et retourne dans son monde C'est la chanson des bébés or ! Tout doit être parfait ! Écoutons les choristes ! Rose, vert et bleu Et plein d'autres couleurs Que nous allons trouver Et peu importe où tu es Je peux te voir Tu peux me voir Voilà notre plus grand pouvoir Ouais ! Encore ! Depuis le début ! J'ai besoin d'une pause Et j'ai soif À la sieste ! Tu ne comprends pas C'est une chanson spéciale Pas de pause Avant de la connaître Par cœur ! Je ne bouge pas d'ici Moi non plus Je ne peux pas le faire sans elle Ok, ok Dina ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est presque parfait ! Ça ne suffit pas Pour la chanson des bébés or ! Je vais avec elle Viens, Nara Dina ! Où est-elle ? Elle est vraiment bizarre Avec cette chanson Pourquoi c'est si important pour elle ? Hein ? C'est quoi ça ? Par là, Nara Trop cool ! Une épée magique ! Je suis sûre que Dina va l'adorer Ah ! Waouh ! Trop fort ! Hein ? Euh... C'est Nessie qui va s'occuper de ça Allez, Nara ! Elles vont être surprises ! Retour à la répétition Avec, sans l'épée, tente de le fermer Mais elle disparaît et retourne en s'en mordant Les bébés ! Les bébés ! Les bébés ! Les bébés ! Hé ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Une épée ! Comme dans la chanson ! Waouh ! Non ! Impossible ! Non ! Qu'est-ce qui se passe avec Dina ? Elle agit d'une manière très étrange Ah ! Hein ? À moi ! À moi ! Ah ! À moi ! Ah ! Elle est trop... 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 Jolie ! Tu prends l'épée de Stella Le monde fantaisie... Boum ! Elle dit que ça va exploser dans le monde fantaisie Est-ce un ballon ? Danger ! La magie des mondes ! À l'aide ! Est-ce une énigme ? Ton costume est trop cool ! Je l'adore ! Pas de costume ! Stella veut des aventuriers Les aventuriers vont sauver le monde fantaisie Je suis un vrai aventurier Je vais te montrer Hum... 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 Ah ! Hum... Ok ! Aventurier uni Aventurier rose ! Waouh ! Trop cool ! Ha 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 ! Objet ! Magie ! Monde ! Fantaisie ! Boum ! Ah ! Tina ! Hein ? Elles ont pris l'épée de notre amie Stella Notre amie Stella, nous devons trouver Sinon, ça va mal se passer Le monde fantaisie va s'effondrer Nous devons faire quelque chose Mais par où commencer ? Il y a combien de mondes ? Storyland, la baie touti-frouti La vallée du biberon Et le monde fantaisie Quatre magies de chaque monde Où le monde fantaisie... Boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde Sont la solution Allons à la vallée du biberon pour trouver de l'air Hey ! Hein ? Tina ? Dina ? Stella ? Ça fait une éternité ! Elles se connaissent ? J'en sais rien Stella vous manque ? Ah ! Il n'y a pas de temps à perdre Les quatre tétines spéciales on doit trouver Où le monde fantaisie sera perdu à jamais En avant tout ! On a besoin de la tétine dorée Ramène-la C'est magique ! Plus de tétines ! Il faut trouver le reste des tétines spéciales Et vite ! Cours ! Cours ! À l'aide ! À l'aide ! Ah ! Attends ! À l'aide ! Ne me lâche pas ! Ah ! Non ! À suivre ! À suivre ! Fantaisie ! Boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution Ah ! Allez ! Non ! Ah ! Fantaisie ! Boum ! Deuxième partie ! Je te tiens Bruni ! Ah ! Ah ! Oh non ! Allez ! Ah ! On a besoin des autres bébés pour nous aider L'équipe A va récupérer la tétine spéciale de la B Touti-Fruti Prête ? L'équipe B va chercher la tétine spéciale de Storyline On y va ! On ira dans le monde fantaisie pour chercher la tétine en diamant Allez ! À l'aide ! Le monde fantaisie est en danger ! On doit faire quelque chose, vite ! Maintenant, on doit trouver la tétine en diamant On y va ! Ouais ! Allons-y ! Hé, Narvi ! Pourquoi tu penses autant à Stella ? C'est juste qu'elle est si courageuse ! Tu penses qu'elle pense à moi aussi ? Oui ! Voyons voir ! Pas vraiment ! Tout est mêlé dans son esprit Elle ne pense qu'au trou à Dina et Tina C'est parti les bébés ! Pas étonnant ! Le monde fantaisie est sur le point de s'effondrer Salut les bébés ! Waouh ! J'adore vos pyjamas ! La tétine spéciale ! C'est pour sauver le monde fantaisie ! Et vite ! S'il te plaît ! C'est parti ! Je suis sûre qu'elle est à la fabrique du goût ! Sérieusement, d'où viennent vos pyjamas ? Si j'étais une tétine, où serais-je ? Peut-être bien par ici ! Attention, Narvi ! Tu ferais mieux de te taire ! Hé ! Hé ! Quel magnifique pyjama ! Merci ! Est-ce que tu as vu la tétine spéciale ? Je l'ai vue hier au lac des framboises Mais ne t'inquiète pas, elle est en sécurité Hé ! Elle est avec les jellies ! Attrape-les ! Hé ! Venez ici ! Pas si vite ! On a besoin de la tétine ! Hé ! Non ! La tétine ! Prends-la à moi ! À moi ! Plus le temps ! Fantaisie ! Boum ! C'est peut-être ici ! Ou là ! Ici ? On ne la trouvera jamais comme ça ! Vite ! Sortons d'ici ! Par ici ! Vite ! Par ici ! Mais on ne peut pas partir sans la tétine en diamant ! J'ai la tétine en diamant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Dépêche-toi ! On n'a pas le temps ! On dirait qu'il n'y a personne ici ! Eh oh ! On recherche la tétine spéciale ! Mais vous devez crier plus fort ! Nos efforts sont vains ! D'un miracle, on a besoin ! Hé ! C'est ça que vous cherchez ? C'est un miracle ! Ouais ! Merci, Sydney ! Il n'y a plus de temps à perdre ! Il faut rentrer ! Rien à faire ! Ouais ! On y va ! Vite ! Hé, les bébés ! Vous voilà ! Vous l'avez ? Super ! Merveilleux ! J'espère qu'elles ont celle de toutes y fruquer ! Et voilà ! Super ! On les a toutes ! Dignes de bavarder ! Au trou ! Mais c'est trop dangereux ! Et si tu disparais encore ? On doit lancer les tétines spéciales ! Magie, monde, ensemble et fantaisie, pas de boum ! Allez ! Ouais ! Allons-y ! Au portail fantaisie ! Stella, je... Première magie ! Non ! Et on fait quoi maintenant ? Le monde fantaisie est perdu ! Malheureusement, nous n'avons plus d'issue ! Ne pleure pas ! Doty, donne-moi cette tétine ! Toi, super aventurier ! Trop fort ! Allez, Stella ! Tu peux le faire ! Terminé ! On a réussi ! Tu es magique et spéciale ! Bien joué, les bébés ! Rose, vert et bleu ! Rose, vert et bleu ! Vous êtes les bébés de la chanson ! C'est une vraie chanson ? Ouais ! La chanson parle du jour où Stella est tombée dans le trou et a sauvé le monde fantaisie ! J'ai écrit cette chanson pour elle ! Une chanson ? Pour moi ? Prête ? Rose, vert et bleu ! Et plein d'autres couleurs que nous allons trouver ! Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir ! Voilà notre plus grand pouvoir ! Je l'adore ! Tu ne rentres pas dans ton monde ? Pour l'instant, je reste ici ! Fantaisie, pas de boum ! Mais dans mon cœur, boum boum ! Oh ! Oh ! Oh ! Ha 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 ! Agatha, une sorcière en danger ! Tu es le meilleur animal du monde ! Waouh ! Quel joli costume ! Merci ! C'est parfait pour la nuit la plus mystérieuse de l'année ! La nuit des sorcières mangeuses de bébés ! Ah ! Des sorcières ? Mais ça n'existe pas ! C'est juste une fête ! Une fête avec des sorcières maléfiques ! Qui transforment les bébés en souris et les mangent ! Ils mangent ? Ha ha ! C'était juste une blague ! Ha ha ! Reviens ! Hé Dreamy ! Es-tu prête pour Halloween ? Bien sûr que oui ! Ha 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 ! Crybaby's magic is a moon-matched ! Voilà ! Stop ! Vite ! Tout droit ! Wow ! Crybaby's magic is a moon-matched ! Ha 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 ! Ha ha ! Oups ! Désolée ! Ha 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 ! Ah ! Ma tête ! Quoi ? C'est la première fois que tu vois un chat parler ? Ha 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 ! Ouf ! Ha 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 ! C'était toi Stormy ! Ok ! Continuons l'entraînement ! Ok ! Ok ! Allons-y ! Ah ! Mais pourquoi ils ne veulent pas ? C'est le balai ! Il a perdu ses pouvoirs ! Je suis la pire sorcière du monde ! C'est peut-être parce qu'un bébé non magique nous a vus ! Ha ha ! Et c'est totalement interdit par le manuel des sorcières ! Je sais ! L'enchantement a peut-être cessé de fonctionner ! Et pourquoi tu n'essayes pas le nouveau sort sur le balai ? Ça n'est pas difficile ! Bonne idée ! Mais lequel ? Celui-ci pour devenir géant ? Non ! C'est transformant en grenouille ? Non ! Celui-là ! Voléo ! Tout ce dont j'ai besoin est dans la forêt ! Une larme de fourmi, des chaussures de mille pattes... Ha ! Un chien ! Que se passe-t-il, Spot ? Hé ! Waouh ! Quel beau costume de sorcière ! Apparemment, être avec des bébés non magiques n'affecte pas mes pouvoirs ! Bien sûr ! C'est un costume ! Je suis Agatha ! C'est un bébé normal, tu sais ! Moi, c'est Doty ! Qu'est-ce que tu fais ? Juste des trucs normaux de bébé ! Rien de magique ! Ah ! C'est une recette ! Qu'est-ce que c'est ? Un gâteau ! Il me manque des ingrédients ! Tu peux m'aider ? Bien sûr ! Trop drôle ! Allez ! Tout est absolument normal ! Aouch ! Ha ! Ha ! Euh... Quoi ? C'est quoi ça ? Si c'est une blague, ce... ce n'est pas drôle ! Ouais ! Monstrueusement délicieux ! Attends une minute ! Ce balai... ce n'est pas mon balai ! Aouh ! Oups ! Désolée ! Ah ! C'est... c'est... celui d'une vraie sorcière ! Regardez ! C'est... c'est magique ! Avec une sorcière, il volait ! Et le chat parle ! Les sorcières n'existent pas ! Comment ça ? Vous allez voir ! Coucou ! Tiens ! Et voilà ! Génial ! Ah ! Non, 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 non ! Hé ! Regardez ! C'est sûrement la sorcière ! Ouais, ouais, peu importe ! Venez ! Je vais vous montrer ! Elle veut mettre Dottie dans son chaudron et la manger ! Il faut qu'on l'aide ! Voyons ! Les sorcières n'existent pas ! Regarde par toi-même ! Le chaudron est si chaud que ça donne envie de prendre un bain ! Tu ne penses pas, Dottie ? Les... les sorcières existent ! Je vous l'avais bien dit ! On doit se sauver Dottie ! Si on court tous en même temps, peut-être qu'elle aura peur ! Ah ! Tu ne mangeras pas, Dottie ! Attendez ! Les sorcières ne mangent pas de bébé ! Ah ! Alors ? Les sorcières ne sont pas méchantes ! Ah ! Ah ! À l'aide ! Tout est de ma faute ! Je suis la pire sorcière du monde ! Bon, tu n'es peut-être pas la bire ! Un chat qui parle ! Ah ! Tu apprends encore ! Je suis sûre que le livre de sorts a la réponse ! Mets-toi confiance ! Je sais ! Le voilà ! Je sors pour l'annuler ! C'est ça ! Magicien du temps, ouvrez la porte et que tout redevienne comme avant ! J'ai réussi ! Ouais ! Ouais ! Quelle journée ! Eh bien, il s'avère que Connie avait raison ! Les sorcières existent ! Et elles sont cool ! Je suis encore en train d'apprendre ! N'importe quoi ! Tu peux déplacer des objets en un claquement de doigts Et jeter des seins réversibles ! Et voler avec un balai ! Aujourd'hui, le plus magique, c'était de vous rencontrer ! Merci d'avoir cru en moi ! Magique-tune ! En avant-doute ! Wow ! C'était vraiment la nuit des sorcières ! C'était vraiment la nuit des sorcières ! Bonjour, Scarlett ! Bonjour, Martin ! Une chaussette ! C'est sûrement à toi, mademoiselle ! Tout à fait ! Merci, Martin ! Avec plaisir ! Je suis le meilleur pour aider mes amis, n'est-ce pas, Mouse ? Ne t'inquiète pas, Bowie ! Attends ! Ah oui ! Bienvenue ! Oh non ! L'échelle tremble ! J'arrive ! Merci, Martin ! Avec plaisir ! Je suis le meilleur shérif ! Quelle belle journée, Mouse ! J'adore aider mes amis, mais c'est tellement fatigant ! Et à table ! On recharge les batteries ! Ok, Mouse ! Pour toi aussi ! J'adore le fromage ! Allez, Mouse ! C'est l'heure de dormir ! Bonjour ! Ma cape, mon chapeau, mon épée, mon insigne de shérif et mes... Où sont mes bottes ? Ah ! Mes bottes ! Qui ne m'attrapera pas ! Mais tu m'auras pas ! Ouf ! Je suis fatiguée ! Ça sent bon le fromage ! Oh ! Cette bonne odeur vient de Storyland ! Les bébés ! Il était une fois un shérif dans le quartier, dont les bottes sautaient et marchaient de tous les côtés ! Regardez ! Hein ? C'est quoi ça ? Ces bottes sont vivantes ! Je vais les prendre en photo et on pourra mieux les voir ! Euh... Impossible ! Elles sont trop rapides ! Hein ? Je suis désolée, mais je ne comprends pas ! Il dit que c'est un désastre ! Je suis Martin le shérif et je ne sais pas ce qui se passe avec mes bottes ! C'est peut-être un sort ? Peut-être un sort ? Ou tu as tort ? Mais je ne connais rien sur les sorts ! Et sans bottes, je ne peux pas travailler ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! Bien sûr ! Allez ! À la taille ! Attention ! Elles peuvent surgir de n'importe où ! Hé ! Les voilà ! Là-bas ! On les a ! Non, non, non ! Maintenant, elles se séparent ! On ne les attrapera jamais ! Rien de tout ça ! Formons deux équipes ! Vous verrez ! Doty, Connie, Lady et Jenna ! Prenez celle de droite ! Et le reste avec moi pour celle de gauche ! C'est parti ! Ouais ! Aïe ! Elle s'échappe ! Les bébés, vous voyez quelque chose ? Rien ici ! Ici non plus ! Pas de chance ! Attrapez-la ! Ah ! On s'est emmêlés ! C'est juste que j'ai tellement faim ! Cours, Lady ! Lady, cours ! Mais pas si vite ! À l'aide ! Et mon fromage ? Que s'est-il passé ? Tu as la réponse ici ! Oh ! Trop mignonne ! Les deux petites souris ! Comment ont-elles fini à l'intérieur ? C'est à cause de mon plat préféré ! Quelques bouts de fromage ont dû tomber dans les bottes et les souris sont entrées à l'intérieur ! Pas étonnant ! Ce fromage est délicieux ! Eh bien ! Parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être ! Et chaque mystère a une explication ! Ensemble ! Vous m'avez aidé à récupérer mes bottes ! Ouais ! Merci les bébés ! Sans vous, je n'aurais pas pu y arriver ! Et c'est ainsi que l'histoire de Martin et ses bottes se finit ! Ensemble, ils ont résolu le mystère et se sont fait de nouveaux amis ! Que se passe-t-il, Lady ? Est-ce que ça va ? Vous savez ce qu'il me manque ? Ce fromage incroyable ! C'est parti ! Nous avons de la visite ! Allez les bébés, vous faites un excellent travail ! Hum ! C'est un jour parfait pour visiter la baie touti-frouti ! Ah ! Pas question ! Ce nuage est gros et grisé ! Ou attendez ! On dirait plutôt l'ombre d'un bébé qui veut jouer ! Laisse-moi tranquille ! Hey ! Oh ! C'était facile ! Storyland nous appelle ! Quelque chose est en train de se passer ! Changeons-nous et partons ! Il était une fois un bébé qui partait à l'aventure au clair de lune et dormait au lever du soleil ! C'est un nouveau chemin ! À qui ça pourrait être ? Non ! Non ! Non ! Je t'ai déjà dit non ! Qui est ce bébé en colère ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! Je ne veux pas sortir maintenant ! Si tu veux, tu peux partir ! Mais à qui il parle ? C'est Victor et je suis son ombre ! Son nombre ? Je suis fatiguée ! Laisse-moi dormir ! Si tu ne sortais pas autant pendant la nuit, tu ne passerais pas toute la journée à dormir ! Mais je ne sors pas autant que ça ! Je vais juste à des milliers d'endroits sans moi ! Parce que je disparais la nuit ! Bien sûr ! S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau ! Et si on trouvait un bon plan pour nous amuser ? Je parie que leur dispute sera finie et enterrée ! Je préfère voler ! Moi aussi ! Allez ! Je vais te battre ! D'accord ! Mais un peu plus tard ! Parce que là... Je suis fatiguée ! Vous voyez ? C'est clair que Peter sort la nuit parce qu'il ne veut pas être avec moi ! Non ! Ce n'est pas ça ! Ce que je fais la nuit, c'est... Laisse tomber ! Ce n'est pas important ! Je veux juste dormir ! Il ne nous a pas dit ce qu'il faisait la nuit ! Nous devons savoir ce qu'il fait la nuit tombée si nous voulons les empêcher de se disputer ! Chut ! On se tait ! Ils vont nous entendre ! Attention ! Tu m'as marché dessus ! Surprise ! Vas-y, Peter ! Trop cool ! J'adore les surprises ! Vous êtes venu m'aider ? Ouais ! On ne t'espionnait pas du tout ! Waouh ! Ça brille ! C'est une adorable petite Luciole ! Pas vrai ? Mais on dirait qu'elle va se mettre à pleurer ! Oui ! Elle a perdu tous ses amis ! On a cherché tous les soirs ! Mais il y a tellement d'endroits ! C'est impossible ! Et chaque nuit, elle brille un peu moins ! On va t'aider ! Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas demandé de l'aide depuis tôt ! Je ne sais pas ! Je pensais que je pouvais m'en occuper tout seul ! Maintenant, elle ne brille presque plus ! Oh non ! Sa lumière s'éteint ! Trop cool, ta flûte ! La musique l'a fait briller ! N'arrête pas ! Elles vont briller et on va les trouver ! Et on est plus nombreux à chercher maintenant ! Ouais ! Cherche, cherche, cherche la lumière ! Ces petits insectes peuvent se cacher ! Regarde partout, elles sont dures à trouver ! Elles sont mignonnes, elles peuvent juste jouer ! Ce sont des petites lumières agitées ! Elles jouent tout le temps, elles volent de haut en bas ! Et elles prient dans l'obscurité ! Elles sont drôles et adorent cette mélodie ! Elles sortent pour danser avec la lune ! Et elles prient dans l'obscurité ! Ensemble, nous les trouverons ! Je n'en peux plus ! On va les trouver ! Tiens bon ! Par ici ! Vite ! Oh ! Wow ! Youhou ! Sa chatouille ! Qu'est-ce que je fais ici ? C'est la nuit ! Je les ai enfin trouvées ! C'est ce que je faisais pendant la nuit ! Je les cherchais pour qu'elles puissent à nouveau être ensemble ! Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? J'aurais pu t'aider ! Je connais Storyland bien mieux que toi ! Tu en es su ? On garde ! Je peux dire que tu t'es entraînée ! Allez, j'espère que vous gagnerez tous les deux ! Merci ! La prochaine fois que j'ai besoin d'aide, je demanderai ! Et la prochaine fois, je promets d'écouter Peter ! Lorsqu'on travaille en équipe, on résout les problèmes si vite ! Merci les bébés ! Et c'est ainsi que le problème de Peter fut éclairé ! Et lui et son ombre ne se sont plus jamais disputés ! Où étiez-vous ? Vous êtes un retard, hein ? Viens là, mon ! Je vais te battre ! Laisse-moi dormir un peu plus ! Maintenant, c'est moi qui dois me reposer un peu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un devrait lui dire quelque chose ! Monsieur le criquet ! J'ai besoin de repos ! Je suis un bébé en pleine croissance, tu sais ! Oh ! Salut, Connie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas à dormir ? Non, car j'ai ce cri-cri dans la tête ! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce criquet ? La police devrait l'arrêter ! Je crois que le bruit vient de là ! Il se passe quelque chose à Storyland ! J'ai tellement sommeil ! Il était une fois un bébé qui mentait tout le temps, comme la marionnette d'un spectacle ! Regardez ! Par ici ! Incroyable ! On s'en va ! Ouais, c'est toujours pareil ! Hé ! Ne partez pas, les bébés ! Euh... Je ne sais pas où est ma marionnette ! Ouais, ouais, bien sûr ! Quand je l'aurai trouvé, je ferai un spectacle ! C'est trop nous ! Comment ça se fait ? Oh ! Comme un arbre pousse son nez ! Ouais, c'est trop cool ! Ça arrive très souvent ! Ce n'est pas amusant ? Euh... Il dit qu'il a perdu sa marionnette, mais il l'a pourtant ! Oh ! C'est vrai ! Voyons voir... Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pinocchio ! Pinocchio, tu casses la marionnette derrière toi ! Oh ! Elle était là ! Je n'ai pas réalisé ! Je suis tellement désordonnée ! Comme c'est étrange ! Son nez recommence à pousser ! Maintenant que tu as trouvé ta marionnette, tu peux commencer le spectacle ! Oui, oui ! Non, je ne peux pas... Parce que... Parce que... Parce que... J'ai un rhume ! Oui, j'ai un super rhume ! Ah tchou ! C'est vraiment louche ! On dirait que quelqu'un ment ! Laisse-moi prendre ta température ! Wow ! Tu n'as pas de fièvre ! Pinocchio n'est pas enrhumé ! Un mensonge, on nous a rapporté ! Mais pourquoi tu mens autant ? Moi, je ne mens jamais ! Hé ! Attention ! Ton nez grandit chaque fois que tu mens ! Non, non, non ! Ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas dit un seul mensonge de toute ma vie ! Je te le jure ! Oh ! Wow ! Regarde comme il grandit ! Il est si grand que ça ! Je ne peux pas le voir ! Mais c'est trop cool ! Pensez-vous que nous... Oh ! Oh ! Attention ! Ah ! Il est si grand que tout se coince dedans et s'emmêle ! Oui, on dirait un porte-manteau ! Il est si long qu'on peut faire le funambule dessus ! Hé ! Descends de mon nez ! Un peu de respect ! Oh ! Non ! Cric ! Cric ! Je suis désolée ! Cric ! Je ne voulais pas ! Je crois que je suis coincée ! Quel sacré fouillis ! Cric ! Est-ce que ça va ? Il dit que mon nez bloque l'entrée ! La lumière ne passe pas et il fait tout noir ! Oh le pauvre ! Il a peur ! S'il vous plaît, aidez-moi à sauver Cric ! Bien sûr ! Et un, deux, et... Trois ! Ah ! Cric ! Ah ! Le narine ! Ah ! Hé 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 ! Tu vois ce qui arrive quand tu mens ? Les mensonges n'apportent que des problèmes ! Et un nez plus long que les cascades fantaisies ! Eh bien, la vérité, c'est que j'avais une bonne raison de mentir autant ! Je mentais pour participer à une épreuve de saut en hauteur et j'avais besoin d'une longue barre ! Tu dois être fou pour essayer de sauter en utilisant ton nez, hein ! C'est juste que je n'ai jamais gagné le premier prix et je voulais être le meilleur à quelque chose ! À quoi bon mentir si tu peux être le meilleur avec ta marionnette et rendre tes amis heureux ? Tu as raison ! J'ai blessé mes amis à cause de mes mensonges ! Et toi aussi ! La vérité, c'est que je peux vivre sans gagner de concours, mais pas sans mes amis ! Oh ! Mon nez ! Hé ! Il a dit la vérité ! Alors tu peux commencer le spectacle de marionnettes ! Ouais ! J'ai trop hâte de surprendre mes amis ! Et peut-être que je leur raconterai l'histoire d'un bébé dont le nez n'a jamais cessé de grandir ! Merci les bébés ! Et c'est ainsi que le nez de Pinocchio a retrouvé sa taille normale ! Il n'a plus jamais menti et a remporté le prix du meilleur ami ! Oh ! Des aliens ! Hé ! Si tu mens, ton nez va pousser comme Pinocchio ! Et voilà où cette grande aventure se termine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Euh... Voyons voir ! Je ne veux rien oublier ! Il y a des piperons au chocolat ? Oui, on en a beaucoup ! Eh bien, j'en fais un ! À ce rythme, est-ce que vous pensez qu'il restera des cadeaux pour nous ? Je ne pense pas qu'on sera à l'heure ! Il ne faut pas vous inquiéter ! C'est Noël, les bébés ! L'amitié, c'est le cadeau le plus sacré ! Bien qu'une nouvelle boule de cristal... Oh ! C'était quoi, ça ? Je ne sais pas ! Découvrons-le ! Ouais ! C'est le livre ! Un vent froid est en train de sortir du livre ! Allons à Storyland et jetons un coup d'œil ! Oh ! Wow ! Il était une fois un bébé très joyeux qui finit par perdre sa joie ! Que se passe-t-il ici ? C'est un peu brumeux ! Pas vrai ? Un peu ? C'est très brumeux ! Je ne vois rien ! Les bébés, n'ayez pas peur ! Il ne se passe rien ! Allez les bébés ! Même si nous avons peur, nous devons continuer ! Ne t'en fais pas ! Il va bientôt revenir ! Oh ! Heureusement que vous êtes là ! Mais qui est ce bébé ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne le connais pas ? C'est Klos ! Oh ! C'est la première année qu'il est censé livrer les cadeaux à tous les bébés ! Tout ça à cause de ce brouillard ! Il est venu et a perdu son traîneau ! Mais le pire est arrivé ce matin ! Ren, son sud-à-la-nuit, a disparu ! Et je ne comprends toujours pas pourquoi il est parti ! On va chercher Ren vers le sud ! Pouvez-vous aider Klos à retrouver son animal vers le nord ? Vers le nord ? Ouch ! Ouais, bien sûr ! Pas de problème ! Il y a une semaine, une grande tempête de vent a frappé Storyland et a emporté mon traîneau ! Ah oui ! On l'a détourné avec Piggy, mais le vent était trop fort ! Alors le brouillard est apparu ! Ren et moi attendions qu'ils se dégagent pour récupérer les cadeaux ! Et tout ça juste avant les fêtes de Noël ? J'ai répété toute l'année pour montrer le rire de mon grand-père à tous les bébés ! Mais sans Ren, je n'ai plus envie de rire ! Oh non ! Tu as mal où ? Tu veux que je guérisse ta blessure ? Non, Dotty ! Je pense que cette douleur vient d'ici ! Beauty ! Tu ne vois pas que Klos est triste ? Lulu, qu'est-ce que tu fais ? Viens ici ! Ho, ho, ho ! Ce rire me dit quelque chose ! Ho, ho, ho ! Ho, ho ! Oh ! C'est Ren ! Le son vient de là-bas ! Vite ! Ren, attends ! Ne t'en fais pas ! On va te sortir de là ! On va venir te chercher ! Les cadeaux ! Ils tombent tous ! Clos ! Stop ! Je dois les rattraper ! Sinon les bébés n'auront rien pour Noël ! Ah ! Non ! Ils tombent ! Non ! Ren ! Ah ! Rue ! On va sauver le traîneau ! Où le temps s'arrête ! Qu'ils reprennent ! Ouais ! Ouais ! Le traîneau ! Génial ! Ho, ho, ho ! Oh ! Attendez ! Ce rire ? Ce traîneau ? Tu es Klos ! Le petit-fils du Père Noël ! Oui ! Et n'oublie pas Ren, mon fidèle ami ! Et c'est ainsi que les bébés, malgré le froid, ont appris que ceux qui comptent le plus n'étaient pas les cadeaux, mais d'être réunis ! Ne t'inquiète pas, Ren ! On va trouver un moyen de célébrer Noël avec tous les bébés du monde ! Oui ! On a décidé de tous donner quelque chose ! Comme ça, aucun bébé dans le monde ne sera sans cadeau ce soir ! Oh ! Tous les cadeaux dans le traîneau ! Joyeux Noël, les bébés ! Joyeux Noël ! Assure-toi que personne d'autre n'oublie Storyland, ni de lire ses histoires ! À travers la lecture, ils seront ensemble pour toujours ! Et leurs souvenirs et histoires existeront pour toujours ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! BAT BABY ! Bad Baby est génial ! C'est le bébé le plus puissant de l'univers ! La tornade atomique ! La toupie locale ! Laisse-moi monter, s'il te plaît ! Bien sûr, Candy ! Tu as des pouvoirs ! Tu devrais être un super-héros et aider tout le monde ! Tu n'as pas besoin de pouvoir pour aider les gens ! Tu peux aussi être un super-héros ! Tiens-toi bien, Candy ! Moi ? Un super-héros ? Plus un geste, Candy ! Bad Baby est là pour protéger la vallée du biberon ! Allez, coopère avec moi ! Je vais te sauver, Winnie ! Aïe ! Cela n'arriverait jamais à Bad Baby ! Notre mission est de protéger tous les bébés ! Tu seras mon acolyte secret ! Tu seras... Super Winnie ! Nous sommes les super-héros de la vallée ! As-tu besoin de nous pour arrêter des méchants ? Eh bien, pas vraiment ! Tu es sûr ? Personne ne te dérange aujourd'hui ? Pas d'invasion extraterrestre ? Pas vraiment ! Je n'ai même pas vu une mouche ! À plus tard, je dois donner le bain à Kitty ! Ne t'inquiète pas ! Les super-héros n'abandonnent pas facilement ! As-tu besoin d'un duo de super-héros ? Non ! Désolée ! Les super-héros à la rescousse ! Non ! Selfie avec les super-héros d'ici ! C'est ennuyeux ! A l'aide ! S'il vous plaît ! J'ai besoin d'aide ! Bad Baby à la rescousse ! Et son acolyte ! Merci beaucoup ! Pourriez-vous m'aider avec ce puzzle ? Passe une bonne journée, citoyen ! Tu ne peux pas être un super-héros ! Il n'y a pas de vrais problèmes ! Je sais ! Nous allons créer quelques problèmes ! Winnie, regarde ! Comment ai-je pu oublier la tétine ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Oh ! Je ne trouve pas la tétine dorée ! Pas de panique ! Bad Baby va la retrouver grâce à ses pouvoirs mentaux ! Je pense qu'elle est... Par ici... Trouvée ! Merci, Bad Baby ! Tu es mon héros ! C'est coincé ! Bad Baby va l'ouvrir grâce à sa super-force ! Un... j'arrive ! Deux... et trois ! Merci, Bad Baby ! Et Bad Baby a aidé Crystal à ouvrir la porte ! Et Candy n'a pas pu trouver mon skateboard ! Bad Baby à la réponse ! Merci, Bad Baby ! Pourquoi il y a tant de problèmes ces temps-ci ? Reste ici ! Bad Baby va sauter avec ses ressorts et va te sauver ! Et tu recevras un biscuit ! Tu es démasqué ! C'est toi qui a causé tous ces problèmes ! Moi ? Non, non, non ! J'allais juste te le sauver ! Ah, Niddy ! Niddy ! Je ne suis pas Bad Baby ! Et maintenant, Niddy est en danger à cause de moi ! Ah ! Ah ! Hé ! Ah ! Aile de chauvrerie ! Feli ! On l'a échappée, Belle ! Tu as semé le désordre ! Comment peux-tu penser à faire toutes ces choses dangereuses ? Je... je... je voulais juste être un super-héros ! Mais tu étais un super-héros aujourd'hui ! Tu viens de sauver Niddy ! Vous êtes tous des super-héros ! Magnitude ! Waouh 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 ! Cry Baby ! Cry Baby's Magic Deal ! La montre magique, la montre super-héros ! Waouh ! Cry Baby ! Le meilleur animal de compagnie ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Yeh-ha ! Allez, Kiri ! Va la chercher ! Ha 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 ! Mon animal est plus agile ! Tu vas voir ! Oh ! C'est trop mignon ! À la maison, elle le fait ! Salut les filles ! Comment vont vos animaux ? Eh bien... Coussi-coussa ! On vous a vus d'en haut ! Enfin... Didi vous a vus ! Et elle nous a tous vus ! Salut Didi ! Et nous sommes descendus pour vous aider ! Car nos animaux sont très agiles ! Vous allez voir ! Ok ! Allez ! Au bout de trois ! Un ! Deux ! Tour fantaisie ! Non ! Pas comme ça ! Ha 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 ! Maintenant, nous allons devenir forts et agiles ! Et pour ça, nous devons nous entraîner durs, être disciplinés et maintenir l'ordre ! Hé ! Attendez ! Hé ! Attention ! Pas comme ça ! C'est un entraînement ! Arrêtez ça et entraînons-nous ! Comme je le disais, on doit être performants ! Commençons par le concours de bûches ! Allez bro ! Vas-y ! Très bien ! Très bien ! Oh ! Très mauvais ! Allez, Didi ! Tu peux le faire ! Champion ! Montre-leur que tu es le meilleur animal du monde ! Deuxième épreuve ! Le grand jeu de fléchettes ! Prêts, Lenny ? Allez ! Oh ! Désolé ! À nous ! Allez ! Tu es la meilleure ! Troisième épreuve, les boules géantes ! Allez, Neidy ! Tu peux le faire ! Oh ! Oh ! Bon… Oh ! Allez, those-ocratic ! Bonsoor ! Avengers ! Oh ! Hoho ! Oh ! Et n'oublions pas le moulapou ! Allez, tu peux le faire ! Plus vite ! Non, pas comme ça ! Allons-y ! Hé, quelle déception ! Allez, Kili ! Allons-y ! Vous avez vu ? Non ! Ne pensez-vous pas qu'on en a trop fait ? Je pense que oui ! Je suis désolé, Kili ! Est-ce que ça va ? On est vraiment désolé ! Magique ! Wow ! Trop cool ! Wow ! Génial ! Et maintenant, à votre tour ! Ouais ! Oups ! Je ne t'ai pas oublié ! Hum ! Va t'entraîner ! Ha, 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 ha ! Piégé dans le jeu ! Ouais ! Bonus ! Si je gagne, j'obtiendrai le cœur ailé ! Allez, laisse-moi essayer ! Pas comme ça ! Saute ! Saute ! Tu es tellement énervante ! Et la tablette est à moi ! Eh bien, ok, peu importe ! Mais ne me demande pas comment gagner le cœur ailé après ! Bonjour, Léna ! Qu'est-ce qui ne va pas avec Jumy ? Je ne sais pas ! Elle va à la montagne fantaisie ? Allons la retrouver ! Ok, allons-y ! Un petit pas ici ! Hum ! Un petit pas là ! Hum ! Et le portail fantaisie se dévoilera ! Hum ! Hum ! Hum ! Je vais sauter plus haut qu'un jet ! Avec l'escalier, pas de regrets ! Et le cœur ailé, je vais gagner ! Non ! Tourne le volant ! Tourne le volant ! Attends ! Elle pourrait s'endormir avant de se garer correctement ! Oui ! Dis-moi, Lénie ! Regardez ! C'est drôle ! Léna a fait un jeu vidéo avec elle comme personnage principal ! Non ! C'est vraiment moi ! Moi ! C'est fou ! On peut même l'entendre ! Comment a-t-elle fait ça ? Je ne sais pas comment, mais je suis piégée ici ! Je ne peux pas bouger ! Comment on joue ? Hé ! Les commandes sont là ! Hum ! Je me déplace ? Enfin, tu me déplaces ! Oh ! Est-ce toi ? C'est toi ! Tu dois me déplacer ! Il n'y a pas d'autre moyen ! Il n'y a pas d'autre moyen ! Je t'ai eu ! Appuie sur le bouton saut ! C'est difficile ! Est-ce le bouton saut ? Non ! Ah ! C'est-ce que c'est-à-t-il ? C'est-à-t-il ? C'est-à-t-il ? Ah ! Saute, saute ! Ah ! Saute, saute ! Tu n'es pas fatiguée ? Saute ! Je veux jouer ! Tu vas devoir attendre ! C'est toi qui ne m'as pas laissé jouer ! Ah ! Ah ! Il ne me reste qu'une seule vie ! Oh ! C'est à toi ! Non, non ! Tu joues ! Seul Dreamy peut m'aider maintenant ! Où est Dreamy ? Ici ! Que se passe-t-il ? On a besoin de moi ? Dreamy, tu dois m'aider ! Tu es la seule qui est meilleure que moi à ce jeu ! Ok, ok ! J'ai tout vu depuis la montagne fantasy ! Mais n'est-ce pas toi qui as dit que la tablette était la tienne ? Et que tu étais la seule à pouvoir y jouer ? Oui, oui ! Désolée ! Tout appartient à tout le monde ici ! Mais aide-moi s'il te plaît ! Ok ! Laissez le numéro 1 gérer cela ! Allez, hop ! Ouais ! Oh ! Waouh ! C'est génial ! Allez, Léna ! Allez, Dreamy ! Allez, Dreamy ! Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce qui ne va pas ? La tablette ne fonctionne pas ! C'est bloqué ! C'est notre faute ! Fais quelque chose ! Hein ? Attends ! Comment tu te retrouvais là-dedans, déjà ? Eh bien, je suis entré dans un portail sans m'en rendre compte ! En disant... En disant... Je vais sauter plus aucun jet ! Je vais sauter plus aucun jet ! Avec l'escalier ! Avec l'escalier ! Et après... Oh oui ! C'est vrai ! Et le cœur ailé, je vais gagner ! Et le cœur ailé, je vais gagner ! Ouais ! Regarde ! Hé ! Je ne peux pas bouger ! Waouh ! Tu as eu une super idée ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, Dreamy ! On y est presque ! Waouh ! C'est amusant ! Faisons-le ensemble ! Attrapons le cœur ailé ! Dreamy, tu es toujours à l'intérieur du jeu vidéo ? Merci Dreamy ! Je n'aurais jamais réussi sans toi ! Magic Tales ! Ouais ! Tu es la meilleure jouée ! C'était facile ! J'ai été à la bonne école ! Ha 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 ! Ouais ! Hé ! Regarde ! Un jeu vidéo ! C'est l'heure d'aller au lit ! Et garde l'œil ouvert ! On ne veut pas qu'il se passe la même chose que la nuit dernière ! Oh ! Pas encore ! Cutie ! Protège-moi ! Oh ! Hein ? Ah ! Allez ! Qu'est-ce qu'il se passe, Connie ? Il y a un monstre sous mon lit ! Vraiment ! Allez, Connie ! C'est toujours la même chose ! Ok ! À qui le tour ? Je suis restée hier ! C'est au tour de Missy ! J'ai beaucoup à faire demain ! J'ai besoin de dormir ! Lori ! Vas-y ! Ok ! J'arrive ! Super ! C'est mon tour ! Je ne pourrai pas dormir ce soir ! C'est bien ma chance ! C'est toujours la même chose ! Le seul monstre ici, c'est ce cupcake ! Peut-être que le monstre l'a laissé ? Le monstre n'existe que dans ton imagination ! Allons dormir ! Merci Lori de rester avec moi ! De rien ! Va dormir ! Ça peut pas continuer comme ça ! Tu vas passer la nuit toute seule ! Mais le monstre ! Du canne ! Il faut que tu comptes les moutons ! Et fais quelque chose que tu aimes beaucoup ! Comme des cupcakes ! Et ri beaucoup ! Je vais faire des cupcakes ! Et s'il y a beaucoup de monstres ? Connie ! Les fantaisies sont là ! Ils savent comment surmonter la peur ! Vraiment ? Comment ? Avec le casque magique ! Waouh ! Un casque fantaisie ! Waouh ! Ce n'est pas un casque ordinaire ! Il est magique ! Et donne du courage à tous ceux qui le portent ! Hé Connie ! Ça te va bien ? Tu as l'air plus courageuse ! Ouais ! Tu ressembles à un vrai fantaisie ! Mais ce n'est pas de la vraie magie, hein ? Non ! Mais regarde comme elle est heureuse ! Hein ? Voyons voir si je peux enfin dormir ! Sinon, les animaux feront le travail ! Oh non ! Un mouton ! Deux moutons ! Je dois faire des cupcakes ! 100 moutons ! 1000 moutons ! Ah ! Le casque ! Tu ne m'auras pas ! C'est quoi tout ce bruit ? Quelle catastrophe ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Avec Sussu la maligne ! Et grâce à ce petit casque magique, les ombres ont disparu ! On doit t'avouer quelque chose, Connie ! Le casque n'a pas de pouvoir ! Tu as surmonté ta peur toute seule ! Oh ! Vraiment ? Toute seule ? Ça veut dire que je suis très courageuse ! Et quand tu es courageuse, les monstres imaginaires disparaissent ! Merci d'avoir cru en moi ! Magique ! Wow ! Wow ! Wow ! Trop cool ! Wow ! Wow ! Wow ! J'mere demanda ! Ouais ! Wow ! Ah ! Wow ! C'est monstres ! Mais les monstres n'existent pas ! Le casque magique ! Mais tu n'as pas dit que c'était faux ? Juste au cas où... Je le fais ! Hé, pensez-vous qu'ils ont passé une bonne nuit ? Hé, vous n'allez pas m'aider ? Ne courez pas ! Comptez les moutons ou quelque chose ! Vous êtes sûr qu'on est en sécurité ici ? Je vous ai dit que les monstres n'existaient pas ! La plus énorme blague ! Regardez ce que j'ai trouvé dans la rivière hier ! Et ce n'est pas la première fois ! Elle doit faire beaucoup plus attention ! C'est ça ! Le plastique est très mauvais pour les rivières ! On ne peut pas accepter qu'elles salissent et qu'elles polluent l'eau ! Allons donner une bonne leçon au bébé de la vallée ! Hum... Ça va aller ! Trop bon ! On a quelqu'un ! Bouge et admire ! Les miens sont mieux ! À mon tour ! Prête pour ma nouvelle invention ? La pierre volante ! Attention ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait, Missy ? Rien du tout ! Et pourquoi l'eau est-elle violette ? Et les bulles des maisons sont violettes ! Bon, ok ! Allons voir la fantaisie petite ! Hashtag violet ! Hashtag eau ! Rires De l'eau qui a le goût de la glace ! Quelque chose ne va pas dans notre monde ! On doit demander de l'aide au fantaisie ! Car, hé ! Je veux passer de l'autre côté ! Un petit pas par ici ! Un petit pas par là ! Et le portail fantaisie sourira ! Mais où sont-elles passées ? Laisse-moi regarder ! Lala est là ! Pauvre Katie ! Et regarde ! Elle a l'air perdue ! J'adore notre blague de Colorello ! Ce sont les fantaisies ! Elles ont Colorello ! Et elles nous observent à travers la longue vue ! Elles rient de nous ! Quelles vénardes ! Elles se moquent de nous ! On va se venger ! Salut ! Connie fait des petits gâteaux ! Venez dans la vallée ! J'en veux ! Hé ! Garde-toi un pour moi ! Je ne peux pas voler ! Où allez-vous ? Cupcake ! C'est Connie ! Maintenant, à nous de regarder ! On verra bien qui rira la dernière ! Ouah ! Elle vient de tomber dans le premier piège ! Voyons voir ! Je suis sûre qu'elle dit ! Ah ! Le orange me va bien ! Ça va avec la couleur de mes yeux ! Elles sont tombées dans le deuxième piège ! Bien sûr ! Même si je préfère ressembler à une baie sauvage ! Oh ! Elles nous ont démasquées ! Écoutez ! Ça suffit ! Vous nous avez tachés de couleurs ! Et vous, vous avez coloré notre eau ! C'est juste une blague ! La couleur va disparaître ! C'était juste pour vous donner une leçon ! L'autre jour, on a trouvé une bouteille en plastique dans la rivière ! Et ce n'est pas bien ! Notre eau est importante pour notre monde ! Nous en sommes toutes responsables ! Elle nous est indispensable ! Eh bien, c'était une très mauvaise blague ! Et on n'a pas jeté cette bouteille ! Eh bien, quelqu'un l'a jetée ! Oh ! Encore la bouteille ! On a dit non ! J'ai dit oui ! Eh ! C'est ma bouteille ! Merci de l'avoir retrouvée ! Le vent l'a emporté l'autre jour ! Au fait, qu'est-ce que vous fêtez ? Qu'est-ce qu'on est en train de fêter ? La journée des couleurs ! Ok, ok ! Désolée ! Pour être honnête, on a un peu exagéré ! Mais au final... La blague a eu un drôle d'effet ! Fantasie, magie, tire ! Fantasie, magie, tire ! Wow ! Wow ! Oh ! Oh ! Trop beau ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ? C'est la fête du quartier ! Elle est ! Ton invitation sera acceptée ! C'est la fête du quartier ! Mais mes fesses ont été touchées ! J'ai besoin d'un grand service ! Peux-tu me prêter ta tiare ? J'ai besoin de quelque chose de spectaculaire ! S'il te plaît ! Ok ! Je vais te prêter ma tiare ! Mais arrête ça ! J'en ai marre ! Tous les bébés seront surpris par mon look cette année ! Mais attention ! Tu ne peux pas perdre la tiare sous aucune raison ! Ne t'inquiète pas ! Je vais en prendre soin ! Wow ! C'est un énorme ananas ! Aimez-vous ma couronne tropicale ? N'y pense même pas ! Je l'ai empruntée au Fantasie ! Ça vient d'un bois spécial ! Je serai encore plus belle que Candy ! Je ne pense pas, non ? Wow ! Je peux l'apporter pour une photo ? Et je peux l'apporter pour voir si je peux deviner le futur ? J'aimerais voir si cela me va bien ! Non, non et non ! Je dois en prendre soin ! C'est très précieux ! On se voit demain à ma fête ! C'est la fête de tout le monde ! Repasse-toi bien ma belle tiare ! On va être génial demain ! Wouhou ! C'est le grand joube ! Oh non ! La tiare ! Oh non ! La tiare était là ! Je te le promets ! En sécurité ! C'est vrai Tina ! Je te donne ma parole ! Sans la tiare, la boule ne peut pas fonctionner ! Tina ne peut plus faire de rimes ! Non ! Je n'ai plus de pouvoir sans la tiare ! Qui l'a prise ? Rendez-la moi ! Vous étiez jalouse ! Parce que j'avais la tiare ! Camus ! Tina et moi avons besoin de ton aide ! Tu étais en voyage, alors on est sûr que ce n'est pas toi ! Hé ! Ne m'attuce pas ! Je faisais du patin avec les fantaisies ! Parfait ! Tous les bébés du quartier ailé sont des suspects ! Sauf Patty ! Veuillez quitter la scène du vol, s'il vous plaît ! Qui a bien pu faire ça ? Ne me regarde pas ! Tina, tu vas m'aider ! Tout d'abord, on doit inspecter la scène du vol ! Une paire de lunettes, un lacet, un chargeur ! Ha ha ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ta candy ! Hmm... Essayons la poudre à empreinte digitale ! Hmm... Eh bien, j'ai trois suspects ! Voyons voir ! Nous avons trois bébés qui ont de bonnes raisons de voler la tiare ! Et je peux la porter pour voir si je peux deviner le futur ? Toi ! Puisque Candy ne te l'a pas donné ! Alors, tu as décidé de la prendre ! Je... Je ne l'ai pas volée ! Comment se fait-il que tes lunettes de soleil soient sur la scène du vol ? Eh bien oui, j'ai pris la tiare, mais... Je voulais juste l'essayer ! C'était difficile d'ouvrir le coffre ! Oh ! Et quand je l'ai essayé, j'ai réalisé que ça ne m'allait pas ! Alors, je l'ai remise à sa place ! Alors, c'était Léna ! Voilà pourquoi on a trouvé ton chargeur ! Ce n'était pas moi ! Quand je suis arrivée, le coffre était déjà ouvert ! Et j'ai juste pris des photos pour mes followers ! Hein ? Puis je l'ai laissé ! Le seul bébé qui a pu le voler est... J'aimerais voir si cela me va bien ! Sacha ! Ah ! J'ai déjà ma couronne ananas ! Oh ! Ouh ! Alors, comment se fait-il qu'on ait trouvé ça sur la scène du vol ? Euh... Euh... Je l'utilise pour les cadeaux ! Tout le monde peut en avoir un ! Bien sûr ! Alors, pourquoi tu es si nerveuse ? Non, c'est pas vrai ! Ma couronne ! Ne fuis pas ! Attrapons-la ! Ah ! Ah ! Ah ! Je courrais juste pour sauver ma couronne ananas ! Maisy ! Quoi tu as ? Viens ici ! J'ai compris, ce sont des empreintes d'animaux ! Oups ! Comment ai-je pu raté ça ? Je suis désolée, Sacha ! Tu n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça ! Ce n'est rien ! Finalement, ce n'est pas Candy qui nous a fait une surprise, mais son animal ! Magnifique ! Fantastique ! Génial ! Vive la fête du quartier Elé ! Et cette folle confusion a bouleversé notre quotidien ! Dieu merci ! Tout est bien ! Qui finit bien ! BabyNut, le bébé de l'espace ! Et c'est comme ça qu'on a sauvé la montagne fantasy de la super météorite géante ! Wow ! Est-ce que je vous ai déjà dit comment les météorites étaient créées ? Il y a un conte incroyable sur Fantasy Jumper ! Un fantasy qui a déjà touché une étoile ! Au fait, est-ce que vous savez combien il y a d'étoiles ? Et savez-vous comment elle a réussi à toucher l'étoile ? Elle a sauté si haut que... Hier, j'ai découvert la planète des larmes ! Wandy, arrête ! On veut seulement des histoires intéressantes ! Un BabyNut a atterri sur cette planète et n'a jamais pu revenir ! Et il pleure toujours là-bas ! Vraiment ? Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai ! Le BabyNut était un bébé qui a voyagé dans les étoiles il y a longtemps ! Et il y est resté ! Pourquoi ? Parce que le BabyNut ne savait pas comment revenir ! Quoi ? Et le BabyNut est toujours là-bas ? Tout seul ? Oh ! C'est vraiment triste ! Je n'arrête pas de penser à BabyNut ! Perdu dans l'espace ! Sans personne ! Comment cela a-t-il pu nous arriver ? Notre mission est de surveiller et de protéger ! On doit sauver le BabyNut ! Oui ! Allons dans l'espace ! J'ai trop hâte ! La planète des larmes ! C'est parti ! Youpi ! Est-ce que ça va ? On ne peut pas aller par là ! Il fait très froid là-haut ! Et vos ailes ne peuvent pas le supporter ! Je dois juste passer d'un nuage de glace à l'autre ! Aïe ! Qu'est-ce que vous faites ? On essaye d'aller dans l'espace pour sauver le BabyNut ! Quel bébé ? Oh oui ! Le BabyNut ! Sautons aussi haut que Fantasy Jumper ! Allons dans l'espace ! Alors, vous allez dans l'espace ? Oui ! Vous allez avoir besoin d'un talkie-walkie ! Mais que dois-je faire ? L'histoire du BabyNut n'est pas vraie ! Mais je ne peux pas leur dire ! Sinon, elles vont me détester ! Je voulais juste attirer leur attention ! Wandi a inventé des histoires ! Et grâce au talkie-walkie de Missy, tout a fini par se savoir ! Vraiment ? Alors, on va lui montrer le BabyNut ! Maintenant, les bébés vont lui donner une bonne leçon ! Et je vais manger du saucisson ! Oh ! C'est tellement lourd ! La prochaine fois, on ira chez toi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Regarde ! Et tu verras ! Ce n'est pas possible ! La planète des larmes ! N'est-ce pas la planète où était le bébé perdu ? Quel bébé ? Oh oui, bien sûr ! Le BabyNut ! Eh bien, Jenna et Jay-Z sont allés là-bas ! Mais comment ? En sautant ! Je les ai eus avec le talkie ! Salut, Fantasy ! Est-ce que ça va ? Non ! On ne peut pas revenir ! A l'aide ! Venez nous aider ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Elles voulaient sauver le BabyNut ! Et maintenant, elles sont bloquées là-bas ! Oh non ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais vous sauver ! Winnie, vite ! Mon vaisseau ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais m'en occuper ! Ah 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 ! Je suis arrivée ! Jenna ! Jay-Z ! Où êtes-vous ? Le BabyNut ? Mais c'est moi qui ai inventé toute cette histoire ! BabyNut ! Ah ! Je t'ai enfin trouvé ! Ah ! Hein ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Et comment êtes-vous venus ? On t'a bien eu ! On sait que le BabyNut n'existe pas ! On t'a entendu parler d'un talkie walkie ! Tu as raison ! Je voulais juste vous raconter une histoire intéressante ! Je suis désolée ! Et tu l'as fait, mais... Ce n'est pas bien de mentir ! Mais tu n'as pas hésité une seconde à venir nous sauver ! Tu es une super amie ! Maintenant, tu as une superbe histoire à raconter ! Magic King ! Wow ! Génial ! Entre amis, pas de place pour les menteuses ! Être honnête, c'est être courageuse ! Alors ? Le BabyNut existe vraiment ? Le chapitre est maintenant fini ! Et Pangee n'a pas suivi ! Hihihi ! Rire contagieux ! Ici Soussoup pour une diffusion en direct depuis Main Street ! Une fois de plus, la montagne fantasy et la vallée du biberon s'unissent pour distribuer les trophées de la tétine dorée ! Eh bien, selon vous, qui va remporter le trophée de la meilleure danseuse ? Et... celui de la poule magique ? Pour la magie, ce gâteau... Ah ! C'est magique ! Il a disparu ! Ha 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 ! Le gâteau magique ! Génial ! Elle rigole tellement ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Gâteau magique ! Ha ha ! Ah... j'ai même rigolé dans mes rêves ! Ce soir, c'est la remise des trophées de la tétine dorée et avec notre fou rire, on n'a rien fait. Soussou, tu dois te contrôler. Ton rire est trop contagieux et on ne peut pas travailler. Si tu rigoles encore comme ça, on n'aura pas le temps de tout préparer. Ok, je ne rigolerai plus. Je le promets. Et vous les bébés, ne faites pas rire Soussou. Ok, enregistrons ! Eh bien, continuons avec les interviews. Que pensez-vous ? Chut, je ne fais rien de rigolo. Coupez ! Cette petite queue est beaucoup trop drôle. Pas de panique, j'ai un autre gâteau. Oh non ! C'est tout ce dont on avait besoin. Couvrez-lui la bouche ! Vous devriez voir vos têtes ! C'est tellement drôle ! S'il vous plaît, arrêtez ! On doit finir ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Avec ce casque, je n'entends rien du tout. Oh ! Qu'avez-vous fait ? Elles ne finiront jamais ! Et tout ça à cause de mon rire ! Je ne voulais pas tout gâcher ! Bon, voyons voir si on peut goûter celui-là. Bonjour et bienvenue au trophée de la Tétienne dorée ! On a eu un petit problème et on n'a pas eu assez de temps pour tout pour... Mais ceux qui comptent le plus, ce sont les trophées, pas vrai ? Ouais ! Eh bien, le premier prix de la soirée est pour le bébé le plus adorable. Et la gagnante du trophée est... Lady ! Ouais ! Super ! Je veux marcher triomphalement ! Non ! Les trophées ! La seule chose qui allait bien ! Oh non ! Quel désastre ! Elles pleurent toutes ! Il n'y a que le rire de Soussou qui peut régler ça ! On a besoin de toi ! Vite ! Je n'ai pas envie d'y aller ! Regarde ! Allez, Soussou ! Rigole ! On doit les rendre joyeuses ! Je ne suis pas d'humeur à rire ! Je suis triste ! J'ai une idée ! Je suis Dreamy ! Et je sais faire... De la glace ! Hein ? Brrrr ! Je suis Lala ! Abracadabra ! Hein ? Regarde ! Je suis Patti ! Et je sais faire du skate ! Wow ! Maintenant, tu es vraiment Patti ! Je préfère rire jusqu'à être triste ! Merci, Soussou, pour ce fou rire ! Tu sais comment me faire rigoler ? Magique ! Super ! Et les trophées de la tétine dorée pour le rire le plus authentique reviennent à... Soussou ! Ha 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 ! Soussou ! Ha 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 ! Soussou ! De sa couche ! Oh ! Oups ! Ha 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 ! Ah ! Rembobinage ! De sa couche ! Oh ! Wow ! Très bon réflexe ! Ha 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 ! Merci ! C'est mon tour maintenant ! Attention ! Parce que ce terrible monstre déteste les bébés ! Je vous présente... La légende de Narvi ! Oh ! Narvi ! Avec le pouvoir de la corne d'or, tout ce que Narvi cite du regard se transforme en or ! Il a sûrement regardé la tétine dorée ! Et c'est pour ça alors qu'elle est dorée ! Oui ! Il peut transformer ma planche de surf en or ? Aucun bébé n'a jamais osé approcher Narvi ! Alors... Ça ne m'intéresse pas ! Je te défie ! Je vais découvrir de nouvelles constellations ! Ce qui est bien moins dangereux ! Je veux prendre des photos ! Hé ! Éteins le flash ! On ne voit rien ! Et qui va vous montrer le chemin ? Qui pourrait ? Qui pourrait ? J'ai vraiment perdu l'occasion de me taire ! Le monstre ne peut pas être si diabolique ! Vous pensez que son pouvoir est réel ? Je ne le fixerai pas du regard, au cas où ce serait vrai ! Les lunettes de soleil de chaque ! Oui ! Je les ai empruntées ! Chut ! On est tout prêts ! Suivez-moi ! On marche depuis trois heures et on est toujours au même endroit ! Et si on rentrait à la maison ? Une pierre d'or ! Vous savez ce que ça veut dire ! Oh ! La grotte de Narvi ! C'est bon, vous l'avez vu ! Rentrons vite avant qu'il ne se réveille ! Narvi ! On veut te rencontrer ! Aimes-tu la crème glacée ? Allez ! Il va nous transformer en or ! Peut-être qu'il ne voulait pas nous transformer en or ! Mais plutôt qu'on goûte la glace dorée ! Ça doit être délicieux ! C'est dommage ! J'ai eu peur et je l'ai laissé tomber ! C'est pas le moment de prendre des photos, Dagi ! C'est du sérieux ! On pourrait y retourner et la récupérer ! Je n'y retournerai pas ! Hey ! Tu es vraiment pénible ! Ah ! Narvi est un bébé ! Tout comme nous ! Et il est seul ! Pauvre Narvi ! Il a dû penser qu'on ne voulait pas être ses amis ! Pauvre Narvi ! Il n'y a qu'une seule façon de régler ça ! Rembobinage ! Ça n'a aucun goût ! Narvi ! On veut être tes amis ! N'aie pas peur ! Narvi ! Tu ne veux pas jouer avec nous ? Wow ! Je les adore ! Je suis désolée ! Tout ce que je fixe finit par se transformer en or ! Même mon animal est une statue en or ! Nous devons l'aider ! Ne t'inquiète pas Narvi ! Je transformais absolument tout en crème glacée avant d'apprendre à maîtriser mon pouvoir ! Tu as juste besoin d'entraînement ! Ici, tu n'as qu'à porter les lunettes de soleil de Shaq pour ne pas avoir à cacher tes yeux ! Oh ! Je me suis presque fait peindre les ongles en or ! Wow ! Trop à la mode ! Quel look ! J'adore ! Que l'entraînement commence ! Peux-tu voir ces objets ? Bon ! Essayons ! Doucement ! C'est peut-être un peu plus difficile que je le pensais ! Wow ! On dirait que j'arrive à contrôler mon pouvoir maintenant ! Un test ? Parfait ! Youhou ! Super ! Hum ! Ça n'a même pas de goût ! C'est génial ! C'est génial de boire le biberon ensemble ! Sans avoir peur de transformer quelqu'un en or ! Je savais que tu ne testais pas les bébés ! Merci beaucoup d'être mes amis des filles ! C'est génial ! C'est génial ! Des filles à m'adorer ! Grâce à vous, je ne transformerai plus personne en or ! Mais pauvre Nara ! Nous devons l'aider ! Les Cry Babies vont-ils aider Nara à revenir à la vie ? Ne ratez pas le prochain épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On doit seulement résoudre un petit problème ! La légende de Narvie ! Deuxième partie ! Bébé Fantasy nous donnera la solution ! Et comme ça, Nara ne sera plus en or ! On peut encore jouer ensemble ! Ouais ! Vous allez au spectacle de magie ? Mais si ! Elle est si lente que c'est contagieux ! On va être en retard au spectacle de magie ! J'arrive ! Un nouveau bébé ! Salut les bébés ! Et il tient une statue en or ! C'est notre nouvelle amie, Narvie ! Et non ! Ce n'est pas une statue en or qu'il tient dans ses mains ! C'est mon animal de compagnie, Nara ! C'est juste que je n'ai pas pu contrôler mon super pouvoir et je l'ai transformé en or ! Tu peux l'aider Tina ? Bien sûr ! Je vais trouver la solution ! On a raté le spectacle ! Tu es si gentille ! Ça me donne une excuse pour t'offrir un cadeau ! En plus, j'adore en faire ! Transformer un animal en or ! En un véritable animal vivant ! J'ai la solution ! Mais ça ne va pas être facile ! Vraiment pas facile ! Ça va aller ! On va l'aider ! Écoutez bien les paroles de ma chanson ! Si vous voulez briser ce sort magique Vous devez chercher de l'eau pure ! Ensuite vous l'immergez trois fois Et vous chantez cette chanson Et à la dernière bout d'eau ! L'eau fera bien de son travail ! De l'eau chaude magique et pure ! Si rafraîchissante et si pétillante ! Ne le submergez pas dans le bain ! C'est sûr ça ne marchera pas ! Et ne creusez pas un trou d'un sable ! Ça ne marchera pas non plus ! De l'eau chaude magique et pure ! Si rafraîchissante et si pétillante ! Il y a un seul lieu magique ! Et maintenant je le dis, tragiquement ! Ce lieu est... Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Je ne sais pas ! Avec une boule dorée, impossible de voir quoi que ce soit ! Aïe ! Et comment on va trouver le lieu magique maintenant ? Bien sûr ! Le spectacle de magie ! Assez de magie pour aujourd'hui ! On va trouver la solution dans le livre magique de Lala ! Le livre magique est secret ! Et Lala ne nous le montrera jamais ! Ce n'est pas que je l'aime bien, mais... On doit l'emprunter ! Et maintenant, je vais lire les mots magiques ! Abracadabra ! Abracadabra ! Elle va se transformer en crème glacée ! Oh ! Désolée Lala ! On ferait mieux de laisser le tour de la crème glacée à Dreamy ! On va voir s'il y a le livre, avec ses tours de cartes de folie ! Pour ce jeu, j'ai besoin d'un bonheur ! Applaudissez Jersey ! Choisis une carte ! Très bien ! Tu aurais pu en choisir une autre, mais tu as choisi celle-là ! Regarde-la ! Tu l'aimes bien ? Parfait ! Je vais mettre un peu de poudre magique dans ce chapeau ! Et à l'intérieur, je vais prendre... Jersey ! Peux-tu nous montrer ta carte ? Oh ! La Rose ! Voyons ce que nous avons ici ! Rime ? Oups ! À la prochaine ! Dis au revoir à Lala avec un tonnerre d'applaudissements ! Comment a-t-elle disparu ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? On voulait regarder ton livre de magie pour aider notre nouvelle amie ! Eh bien ! Vous avez pu me demander ! Vous avez failli gâcher le spectacle ! Elle a disparu ! Dans ce livre, il n'y a que des tours ! C'est l'artiste qui, avec son talent unique... C'est ici ! La magie opérera uniquement si le sort est réalisé dans l'eau ! Oh ! Il manque un bout de page ! Où est-il ? Il est coincé dans la bulle ! On fait quoi, maintenant ? Il a transformé la bulle en un jouet, Narvi ! La magie opérera uniquement dans l'eau du grand lac arc-en-ciel ! Ouais ! On a réussi ! Bonne heure de Magic Tears ! Wow ! Génial ! Des pyjamas dents ! Super ! Allons au lac arc-en-ciel ! Eh ! C'est écrit ici que... Wants Lady ! Le lac est protégé par de terribles ouragans ! Ne ratez pas le prochain épisode ! Tu te rappelles de notre nouvelle amie Narvi ? Tina nous a dit comment ramener son animal à la vie ! On doit aller jusqu'au lac arc-en-ciel avec la montgolfière ! Wouhou ! C'est drôle ! Wouhou ! La légende de Narvi ! Troisième partie, les amis ! Atterrissage d'urgence ! Wouhou ! Fin du voyage ! C'était amusant, non ? Amusant ! On a failli s'écraser ! J'ai le tournis ! On est enfin arrivés ! Où est le lac ? On n'est pas encore arrivés, Tina ! Le lac arc-en-ciel est de l'autre côté de la montagne ! Quoi ? De l'eau chaude, magique et pure, si rafraîchissante et si pétillante ! Regardez ! D'après ma carte, on est tout prêts ! On doit juste traverser cette grotte ! Il fait trop noir ! Je ne vois rien du tout ! Dreamy, on ne voit rien ! J'ai une idée ! Wouhou ! Allez, suivez vos rimes, comme ça on ne se perdra pas ! Ok ! Bonne idée ! De l'eau chaude, magique et pure, c'est parti ! Si pétillante ! Allez ! On tombe ! Wouhou ! La neige ! J'adore ça ! Trop bien ! C'est de la neige ? C'est joli ! C'est la première fois que j'en vois ! Ça sert à quoi ? À faire des batailles de boules de neige ! Hé ! Oh ! Tu ne mourras pas ! Prends ça ! Attention ! On a une mission importante ! Quelqu'un parmi nous veut redevenir un animal vivant ! Oh ! C'est vrai ! Pauvre Nara ! Oh ! C'était la dernière ! De l'eau chaude, magique et pure, c'est y réfléchissant, c'est si pétillant ! De l'eau chaude, magique et pure, c'est y réfléchissant, c'est si pétillant ! On est bientôt arrivé ! Je n'ai même plus envie de chanter ! Chut ! Mets un peu d'eau de toilette, tes pensées partiront aux oubliettes ! Enfin ! Je suis si nerveux ! Waouh ! Ouais ! Le lac arc-en-ciel ! Tu te souviens de la cérémonie ? On a chanté si fort pour aider notre amie ! Nara est submergé trois fois ! Mais on doit faire attention cette fois ! Ça peut être les poissons de nuit ! Que c'est drôle ! Nous devons aider notre amie ! Comment on va-t-on submerger, Nara, si le lac est gelé ? Je l'ai ! Oh non ! C'est cool ! On peut patiner ! Lady ! Attention ! Waouh ! Comment tu fais ça ? Je vais essayer ! Ces mouvements sont très compliqués ! De la danse moderne, on dirait ! Attention, Narvi ! La glace se brise ! Ne bougez plus ! On doit faire quoi ? A l'aide ! La glace est fine dans cette zone ! Je vais tomber dans l'eau et aller geler ! Sortez de là ! Attendez un peu ! J'ai une idée ! Tu as transformé la glace en or ! Et elle ne se brise plus maintenant ! Oh ! Mais on perd encore notre équilibre ! Ouais ! Longue vie à Narvi ! Êtes-vous prêtes à chanter ? De la chance, ce sort va nous apporter ! De l'eau chaude magique et plus, c'est rafraîchissant ! Encore une fois ! Encore une fois ! Ne submergez pas dans le bain ! De l'eau chaude magique et plus, c'est rafraîchissant ! Ça marche ! C'est chiant ! Waouh ! C'est plus génial ! Incroyable ! Ouais ! Trop drôle ! L'eau était froide ! On doit parler ! Avec des pouvoirs et mes talents, on pourrait faire de bonnes affaires ! Missy, arrête de parler à faire avec Narvi une seconde ! J'ai préparé une tête de bienvenue spécialement pour lui ! Merci les bébés ! Golden Magic Tears ! Waouh ! C'est génial ! C'est des bijoux amadorés ! Narvi et Narap sont restés dans la vallée pour toujours, avec leurs nouvelles amies ! Waouh ! Une glace dorée ! Délicueux ! Ça n'a pas de goût ! Mais tu as la langue toute jaune ! Découverte de la bête tutti-frutti ! Première partie ! Ces cupcakes vont être délicieux ! Pouf ! Il fait chaud ! Oh ! Tu es malade ! Alors, tu ne pourras pas partir en vacances ! Bien sûr que j'y vais ! C'est juste à cause de la chaleur du four ! Il est au maximum ! Hein ? C'est vrai ! Tu es en bonne santé comme... Une fraise ! Oh ! Je n'ai toujours pas de projet pour les vacances ! Tu peux venir avec moi dans le monde fantaisie ? Peux-tu me passer les fraises ? Oups ! Elles étaient délicieuses ! Ah ! Tu as mangé presque 10 tonnes de fraises ! Désolée ! Cutie, s'il te plaît, va chercher notre fraise des bois ! Je ferais mieux d'éteindre le four pour le moment ! Wow ! Elles sont énormes et délicieuses. Ce sont les fruits spéciaux que mangent les fantaisies. Mes cupcakes vont être les meilleurs du monde. Cette odeur ne peut pas être réelle. Je dois goûter ça. Wandi, qui est avec toi? C'est ma cousine Lizzie. Elle est venue passer un petit peu de temps avec nous. Eh bien, vous avez vraiment de la chance. Je viens de faire des gâteaux. Ouais! Bienvenue! Ici, un chacune. Ils sont tellement délicieux. C'est parce que j'ai utilisé des fraises spéciales, comme celles que les fantaisies mangent. Ça fait sens. Des fraises spéciales? Je ne les ai jamais vues auparavant. Je veux de ces fraises. Et moi, moi aussi, je vais rester. J'ai plein de choses à faire. Je me joins à vous, mais pas longtemps. Je pars en vacances dans le monde fantaisie. Rejoins-nous, Lizzie. Ça sent la fraise. Et le melon. Wow! J'adore! Et l'orange aussi. C'est l'endroit rêvé! Wow! Le paradis! Wow! Oh! Oh, attention, Lizzie. Ça sent vraiment le fruit. Wow! Il y a de la confiture. C'est un nouveau monde. C'est vraiment génial. Wow! C'est une énorme banane. Un encart. La meilleure banane de l'univers. Incroyable! Elle a meilleur goût que son odeur. Je ne me lasserai jamais de manger des fruits. Les meilleures vacances de toute ma vie. Oh! J'étais censée rejoindre Lizzie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dû nous oublier. Je n'apprendrai jamais à faire des pretzels avec mes mains. Lizzie doit bien s'amuser. Vous êtes des amis ou des ennemis? Oui! Ils sont gentils et sentent les fruits. Où en avez-vous? Attendez! Lady! On doit prévenir les autres et sauver les bébés de ces petits monstres! Oui! Oui! Pourquoi nous ont-ils amenés ici? Vous avez mangé toute la récolte! Oh-oh! Oh-oh! Vous avez mangé toute la récolte! Oh-oh! Bienvenue dans la bête touti-frouti! Oui! 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 On est en train de manger des fruits gigantesques qui sentent trop bon et tout à coup, on a vu des petits monstres multicolores qui parlent une langue bizarre et... Des fruits gigantesques? Des monstres multicolores? Une langue bizarre? Je veux sauver les bébés! Le GPS est allumé! Moi aussi! Comptez sur moi! On est passé par un pot de confiture et tout sentait trop bon! Oh! Ça sent super bon! Hashtag pyjama parfumé! Waouh! Ne bougez pas! Les petits monstres pourraient être n'importe où! C'était par ici! Non, non, non! Par là! Hein? 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 C'était quoi ça? Les bébés bizarres leur font porter les fruits! Oh! Quel délicieux jus d'orange! Une fraise! Non, non, non! Prends celle-ci! C'est prêt! Hein? Ha 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 ha! Hein? Elle passe un mauvais moment! Il leur donne des ordres! Nous devons les sauver! Et si on se fait attraper? Je sais! On va se déguiser! Je ne peux même plus sentir mon parfum avec toutes ces odeurs de fruits! Les bébés! Regardez! J'ai mon déguisement! J'adore ton look! Et ça sent trop bon! Ré m'a trouvé une trace! Avec ce bouton, je contrôle la fabrique du goût! Je vais faire des centaines de bonbons! Hum... Oh non! J'ai programmé pour un million de bonbons! On va devoir les manger! Ha 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 ha! Aïe! Hé! Qui es-tu? Et que fait ce miroir ici? Hum... Ha ha ha! Je le savais! Il y a plus de bébés! C'est la fin! Hum... Hum... Ne vous inquiétez pas! Ce sont nos amis! On pensait que vous vous étiez faites kidnapper! Ha ha! Ça fait plaisir d'être toutes réunies! Quel joli lard! Magic! Cheers! Jéris! C'est vivant! Attention! Ne t'inquiète pas! Elles sont coquines, mais pas dangereuses! Les jellies sont à la base de notre monde! Sans elles, nous n'aurions pas de fruits si gros et si juteux! Waouh! On dirait qu'elles valent nous montrer la bête touti-frouti! Ha ha ha! On presse le fruit dans la fabrique du goût et il va dans notre lard! Waouh! Et le jus aura différentes couleurs selon le fruit! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Et la fabrique du goût! Waouh! Voici la piscine de mixage! Quel rythme! Hé! Ce sont de jolis moules! Je les adore! Salut! Moi, c'est Engie! Dans cette zone, on peut boire des smoothies, des milkshakes! Tu as de la banane avec du melon et de l'orange? Bien sûr! Comme tu peux l'imaginer, tu peux les mélanger! A la bête touti-frouti! Je le savais, c'est délicieux! Ce sont vraiment les meilleures vacances de toute ma vie! Je t'ai enfin retrouvée! Vous connaissiez déjà la bête touti-frouti? Eh oui! On connaît tous les recoins du monde! Et grâce à notre longue vue, on surveille et on prend soin d'eux! Alors, est-ce qu'il y a d'autres coins cools comme ça? Bien sûr que oui! Et chacun d'eux a sa propre lard magique! Cool! Et tu peux nous y emmener? Il vaut mieux les découvrir petit à petit! En plus, tu dois d'abord nous montrer comment on fait des bretzels avec les mains! La chanson de l'été! Niveau de gelée, à point! Acidité du jus, ok! Bienvenue à la grande fête de la récolte! Waouh! Quelle fête! N.J. va commencer par réciter un poème au nom de tous les tutis-froutis! Les pêches poussent, le pamplemousse fleuri, la pomme et la framboise que nous devons récolter pour faire un smoothie et se régaler! Super! N.J! Merci de travailler sur le poème toute la semaine! Magic Cheers! N.J! Maintenant, accueillons les bébés de la vallée qui ont peint cette magnifique fresque murale pour la bête touti-frouti! On la peinte avec des fruits écrasés! C'est pour ça qu'elle est si colorée! Applaudissez les bébés de la vallée! Hip! 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 Fantaisie! Et maintenant, cette année, les fantaisies sont en super forme! Faisons la fête! Fais-ce qu'un cadeau, mon gris abricot? Un arc-en-ciel fruité, un tendre baiser, oh 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 oh! Je ne peux m'arrêter, je danse toute la journée, au son de la récolte! Je ne peux pas arrêter, de danser mes pieds de vienne faux! Ma petite taille, nous aide de tourner! Je ne peux pas arrêter, de danser mes pieds de vienne faux! Ma petite taille, nous aide de tourner! Dansons, mon lit bébé! Youhou! A cause des conditions météo, nous devons arrêter la fête et la reporter à la semaine prochaine! Et bien, une autre nuit sans surprise! Je ne peux m'arrêter, de danser mes pieds de vienne faux! Wow! C'est une excellente façon de commencer la journée! À plus tard, les bébés! On dirait qu'elles ont fait un malheur hier! Les voyages faits! Hein? Attendez! Personne ne s'occupe des fruits aujourd'hui! On ne peut pas s'arrêter de danser! Le concert a été annulé à cause de la tempête! Et depuis, on n'a pas réussi à enlever cette chanson de nos têtes! Et qui va récolter les fruits alors? On doit trouver une solution! Où vont être les fantaisies? Ce soir, c'est le concert! Pi! On doit vraiment trouver un moyen de leur enlever cette chanson de la tête! Oh! Et si j'arrivais à penser à une chanson encore plus entraînante? Pi! Ramène ma guitare! Je crois que j'ai une idée! Oh oh! C'est ça que Pia nous a dit! Personne n'a récolté un seul fruit cette semaine! C'est la malédiction! De la chanson interrompue! Cette terrible tempête a arrêté cette belle chanson! Maintenant, ces pauvres bébés ne s'arrêteront jamais de danser! Tu veux dire qu'elles ne pourront pas s'enlever cette chanson de la tête? Tant qu'elles ne l'écouteront pas jusqu'à la fin? J'ai bien peur que ce soit vrai! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, on chantera encore! Et cette fois-ci, on chantera jusqu'à la fin! Oui! Et vous pourrez à nouveau récolter les fruits! Hip, hip, fantaisie! Et ce soir, une fois de plus, dansons! Dansons! Dansons, les bébés! Yuhi! Et ma petite taille ne veut que je m'en aille! Et voilà! On a fini! Pouvez-vous arrêter de danser? Cette situation ne peut pas continuer! Hein? 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 Je ne peux penser à une autre chanson Qui n'est pas la chanson de Fruity Rock! Rock, rock, Fruity Rock! Rock, rock, Fruity Rock! Oubliez cette folle chanson Et vivrez sur le rythme de Fruity Rock! Eh bien, on dirait que tu en as fini avec cette chanson entraînante! Ha ha ha! Oui! On a réussi! C'était une nuit incroyable! Bye Pia! A plus! Rock n roll Na 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 Rock rock! Maintenant, vous pouvez plus où vous avez envie de la chanson de la tête? Non! On plaisante! Oh! J'ai failli m'évanouir! Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis partante ! Je ne manquerai ça pour rien au monde ! Je viens aussi ! Je serai là ! Super ! Apportez vos meilleurs pyjamas ! Je porterai mon pyjama préféré ! C'est parti ! Attendez ! Lali, tu peux mettre les guirlandes ! Leni, tu vas préparer la séance photo, ok ? Lulu, tu feras des colliers pour tout le monde en cadeau de bienvenue ! Cutie, tu seras en charge des gâteaux ! Dès que tu auras fini de vérifier si les oreillers sont assez mous pour la bataille d'Oreby ! Je pense que c'est bon ! Hein ? En attendant, je vais aller chercher Sacha pour lui demander si elle veut venir à la soirée ! Sacha ? Tu es invitée à ma soirée pyjama ! Je porterai mon pyjama préféré ! Je dois repeindre toute la maison ! Si je finis tout, je vous rejoindrai ! Super ! À toutes ! Non ! Ne passe pas sous l'échelle ! Ça porte malheur ! Hum ! Bah ! Je ne suis pas superstitieuse ! Tu vois ? Il ne se passe rien ! Oh ! Et encore ! Oh ! Et regarde ! N'importe quoi ! J'espère que ta soirée ne sera pas gâchée ! Oui, bien sûr ! Juste parce que je suis passée sous l'échelle ! Ça ne gâchera pas ma soirée ! Wow ! Trop cool ! Tout est magnifique ! Ah ! Ah ! Oh non ! Quel désastre ! Ça va aller ! On a le temps de régler ça avant l'arrivée des autres ! Surprise ! On est venu un peu plus tôt ! On avait trop hâte ! On peut voir ton pyjama, s'il te plaît ? Hum ! Maintenant, je vais le mettre ! Je vais vous surprendre ! Les bébés ! Wow ! Maintenant, une autre surprise ! Commençons par la séance photo ! Prends une belle photo ! C'est pas de chance, Connie ! Tu as l'air un peu... spécial ! Pas de malchance ! Et ensuite, la boîte à surprises ! Comme c'est joli ! Des colliers ! Et les autocollants ! J'adore ça ! Ils ressemblent à ceux des fantaisies ! Il n'en reste plus qu'un ! Est-ce qu'on partage ? Ne t'inquiète pas, je peux en faire plus ! Donne-moi tes mains ! Wow ! Dansons ! Youhou ! Yama ! Pas de chance ! Ce n'est pas de la malchance ! Quelle échelle ? Malchance ? Tasha ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien ! Rien ! C'est n'importe quoi ! Maintenant, commençons les histoires d'horreur ! Le bébé a ouvert la porte et... Le biberon était vide ! Non ! Connie ! Tu n'as vraiment pas de chance ! Ok ! Ok ! C'est de la malchance ! J'ai marché sous une échelle ! Et Sacha m'a dit que ça me porterait malheur et gâcherait la soirée ! Mais je ne l'ai pas écouté ! Et maintenant, tout va de travers ! Hey ! Je connais un moyen de se débarrasser de la malchance ! Tu dois sauter en arrière sur une jambe en disant... Malchance ! Va-t'en ! C'est tout ! Voilà ! Allons chez Sacha ! Est-ce que l'échelle est à l'intérieur de la maison ? Ne faisons pas de bruit ! J'espère que ça va marcher ! Malchance ! Malchance ! Va-t'en ! Malchance ! Va-t'en ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolée, Sacha ! Tu avais raison pour l'échelle ! Je n'ai pas de chance ! Pas de chance ! Mais c'était juste une blague ! Regarde ! Rien ne se passe ! On a tous nos bons et nos mauvais jours ! Hey ! C'est un joli pyjama ! Bon ! Je voulais le mettre pour ma soirée ! Et tout est allé de travers ! J'ai passé un super moment ! Moi aussi ! C'était la meilleure soirée pyjama de toute ma vie ! Et la première ! Tout y était ! Histoire d'horreur, autocollant, danse, voyage... Et... des trop beaux colliers ! Quelle chance, Conny ! Magic Kill ! Maintenant, c'est une vraie soirée pyjama ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non ! Elle s'éloigne ! Heureusement, j'ai une solution ! Oui, c'est bien ce que je pensais ! C'est au milieu du lac ! Foxy, dessine un bateau et utilise tes pouvoirs ! Oui ! Maintenant, on peut aller chercher la jarre ! Waouh ! Bonne idée ! Mel, tu ne souris pas ! Tu ne penses pas que c'est une bonne idée ? Bon... Non ! Elle ne pense pas que c'est une bonne idée ! La jarre est trop loin ! Et le bateau n'a pas l'air très sûr ! Elle a raison ! Oui, c'est vrai ! Est-ce que tu sais comment surmonter tes peurs ? Va chercher la jarre ! Tu vas voir, il ne va rien t'arriver ! Mais je ne sais même pas nager ! Ne t'inquiète pas ! Tu n'as pas besoin de nager, juste de ramer ! Mais qu'est-ce que je fais ici ? Oh ! Je coule ! La jarre ! Je peux revenir maintenant ! Où est l'autre rame ? Juste une ! Il y a quelqu'un ? Au secours ! Je suis piégée ! Ah ! Mel nous appelle ! Elle est trop loin ! Je ne peux pas lire dans ses pensées ! Je calme les filles ! Elle a dit qu'elle avait trouvé la jarre ! Pas vrai ? Mais je ne pense pas que ça soit juste ça ! Voyons voir ! Mais pourquoi elle tourne en rond ? C'est peut-être parce que je n'ai dessiné qu'une seule rame ! Oh non ! Mel ne peut pas revenir ! Elle va rester dans le lac pour toujours ! Et tout est de ma faute ! Réfléchis-là ! Je crois que j'ai une idée ! Foxy, dessine une corde ! Oups ! Je sais ! Une canne à pêche géante ! Tu en es sûre ? Oui ! Bien ! Non, on n'y pense même pas ! Réfléchis-là ! Ça y est ! J'ai une autre idée ! Vidons le lac ! Je ne me sens pas très bien ! Mon ventre... Allez ! On a presque terminé ! Il reste seulement quelques milliers de millions de litres d'eau ! Impossible ! Ah ! Oh ! Voyons voir ! Oh ! Une idée ! Non, ça ne marchera pas ! Et si on... Non ! Non, 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 non ! Je n'arrive pas à réfléchir ! Je suis désolé, Mel ! Je suis désolé d'être si têtu ! Magic, cheer, jenny ! Ah ! Ah ! Quoi ? C'est ça ! On peut créer un chemin ! Allez, les bébés ! C'est parti ! J'utilise les fruits pour atteindre le rivage ! Quoi ? Elle ne veut pas que j'utilise les fruits pour rejoindre la rive, quand même ! Hum ? Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Hop ! Oui ! Tu peux le faire ! Ha 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 ! Oui ! Merci de m'avoir sauvée ! Ella, je pense que je n'ai plus peur ! Au fait, Lady, regarde ce que je t'ai rapporté ! Le fruit parfait pour créer un parfum ! Youhou ! Voyons voir ! Oh, oui ! Je peux un ! Moi aussi ! Moi aussi, j'en veux ! Hum... Hé, mais vous avez tout bu, les filles ! Qui retourne en chercher ? Les filles ? Les filles ? Les filles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les filles ? Le voleur de fruits ! Non, non ! Pas celle-là non plus ! Non, non, non ! C'est vraiment difficile de trouver des fruits pour faire le meilleur gâteau à la crème glacée du monde ! Nana, bon timing ! Tes bananes vont faire partie du meilleur gâteau à la crème glacée du monde ! Ça va être fruitastique ! Merci beaucoup ! Ça me fait tellement plaisir ! Merci ! Cheers ! J'ai un délicieux scèdlement ! Oui ! Tropical ! Rico, rico ! Tropical ! Tropical ! Tropical ! Tropical ! Tropical ! Yeah ! Up, up, up ! Tropical ! Tropical ! 0 ! 0 ! 0 ! Tropical ! Tropical ! Banna ? Banna ? Où es-tu, Banna ? Prête à cuisiner ! Où sont les bananes ? Je ne sais pas. Et en plus, je ne les retrouve pas bananes non plus. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu as perdu les bananes ? Je ne les ai pas perdues. J'ai même dormi avec elles. Et en plus, je ne les retrouve plus, Banna. Donc, c'était Banna. Elle ne voulait pas les partager. Oh non ! Banna est une voleuse de fruits de la baie Tutti Frutti. Mes jolies fraises ! Mes melons ! Mes superbes oranges ! Non ! Banna ne ferait jamais une chose pareille. Au revoir, gâteau glacé. Ne t'en fais pas. On peut encore le faire. On doit juste retrouver Banna. Et comment va t'en retrouver Banna ? Attends. Est-ce que tu penses vraiment que c'était Banna ? Chut ! Il faut rester concentré. Peut-être qu'elle est en danger. Banna ! Aïe ! Hein ? Un indice ! Hé ! Regardez ! Il y en a une autre ici. C'est la peau d'une des bananes. Vite ! Suivons les indices. Regardez ! Par là ! Encore une autre ! Aïe ! Ha 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 ! Regardez ! Il y en a une autre ici. Banna, Banna ! C'est une très bonne cachette. Ha ! Banna ne va jamais trouver mes fraises ici. Fruits livrés. Ne faites pas de bruit. Banna peut arriver à tout moment. Ce n'était pas Banna. Banna est une voleuse. Bien sûr ! Et nous allons l'attraper pour te le prouver. Ah ! C'est la voleuse ! Prends ça ! Dreamy, c'est à toi ! Mais que faites-vous ici, les filles ? Regardez ! Mes fruits ! Alors ce n'était pas Banna ? Quel soulagement ! Mais où est Banna ? Rendez-moi cette banane ! Petite voleuse ! Oh non ! Mais Jelis ne peut pas rentrer dans la fabrique ! C'est interdit ! Banna ! Banna, on est désolés. On pensait que tu étais la voleuse de fruits. Tu peux nous pardonner ? Bien sûr ! Elle dit que oui ! Baba ! Maintenant, vous pouvez faire le gâteau à la crème glacée. Seulement si Banna ne le mange pas avant ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Le méga télescope cosmique ! C'est vraiment pour moi ? Bien sûr, Wendy ! Tu sais bien que j'adore offrir des cadeaux ! Tu sais bien que j'adore offrir des cadeaux ! Oups ! Mais à quoi ça sert ce bouton ? Non ! Attention Sacha ! Il vaut mieux ne rien toucher tant que je n'ai pas fini de lire les instructions. Hum... Hein ? Voyons voir, c'est écrit ici qu'il pourrait avoir des effets catastrophiques ! Comme une tempête de satellite ou nous faire rétrécir comme si un trou noir nous avait avalé ! Surprise ! Je vous ai rapporté quelques cadeaux ! Cool ! Quelle super journée pour les cadeaux ! Qu'est-ce que ça pourrait être ? Hé ! Lizzie ! Où est ma cousine préférée ? Mouah ! Ça m'a pris du temps pour te retrouver ! Ha 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 ! Eh bien voici mon deuxième cadeau ! Apporté directement du ciel ! L'étoile qui brille le plus dans toute la galaxie ! Je suis heureuse de présenter... Daisy, la reine de la pop ! Et Missou, mon super partenaire ! Je suis en tournée avec Daisy. J'organise les concerts. As-tu besoin d'aide, Daisy ? Non merci ! Je suis juste un peu étourdie avec tous ces voyages ! Ah ! Je vais en profiter pour me reposer ! Oh non ! Une tempête ? Maintenant ? Mais s'il pleut, on ne pourra plus rien voir du tout à travers le télescope ! Ah ! Te souviens-tu de la danse anti-fluies ? Ah ! Pluie, pluie, disparaît, revient une autre journée ! Pluie, pluie, disparaît, revient une autre journée ! L'eau est vitale ! Pour les plantes, pour les légumes, et pour presque tout ! Sauf pour... Sauf pour jouer ! Pluie, pluie, disparaît, revient une autre journée ! Hé ! Pourquoi ça ne s'arrête pas ? Laissez-moi essayer ! On a réussi ! Ouais ! Les bébés, vous pouvez m'aider avec mes valises ? Bien sûr ! Tu dois être épuisé à force de voyager ! Faire le tour du monde, Maxi ! Waouh ! Quel sacré télescope ! Eh bien, voici sa petite valise ! Quelle valise de luxe ! Oh ! Un bouton ! Oups ! Où Daisy est-elle passée ? Elle est peut-être rentrée à la maison ! Hé ! Mais qui a touché le télescope ? Daisy, es-tu allée dans ton berceau ? Eh bien, elle n'est pas là-bas non plus ! Oups ! Et maintenant, où sont-elles allées ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait qu'on a rétréci ! Est-ce que quelqu'un a touché au méga télescope cosmique ? C'est moi ! Je ne savais pas que c'était dangereux ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Attention ! Ah ! Hé ! Vous êtes où ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Dégoutant, Missou ! Je ne t'ai pas brossé les dents ! Ah ! Fille, t'es fait court ! Missou, aide-moi ! Je pense qu'elle joue à cache-cache ! Je vais regarder à l'intérieur, ok ? Vous êtes où, les bébés ? Les bébés ? On est là ! On est là ! Attraper ! Trouver ! Piéger ! Daisy ! Tu vas nous écraser ! Je ne peux pas m'arrêter ! A l'aide ! Que quelqu'un me fasse descendre ! Ah ! Elles ne sont pas à l'intérieur non plus ! Et s'il leur était arrivé quelque chose de grave ? Peut-être qu'elles ont fait un voyage en montgolfière ? Ah ! Ça fait peur ! Et si un ouragan les avait emportés et laissés au sommet d'une montagne ? On ferait mieux d'aller chercher de l'aide. Eh bien, je suis sûre que les fantaisies vont savoir comment les retrouver. Un, deux, trois, souffle ! Ah ! Sauvé ! Oh, oh, oh ! Non, non, non ! Ah ! Les Crybabies ont rétréci. Deuxième partie. J'ai vu une belle licorne avec des ailes de papillons. Allez, j'ai besoin d'aide ! Qu'est-ce qui ne va pas ? J'étais en train de tester le super télescope avec Wandi, quand soudain, Koali se pointe. Puis Lizzie et Daisy, la reine du pop ! Et même s'il y avait du tonnerre, en fait, il ne pleuvait pas. Et c'était super amusant jusqu'à ce que... Flop ! Daisy disparaisse ! Ce n'est pas possible ! Eh bien, je suis allée à la maison pour voir si elle était là, et quand je suis ressortie, flop ! Flip, flop ! Wandi et Lizzie avaient disparu aussi ! Et où sont-elles passées ? Aaaaaah ! Ouf ! Oh là, elles chappaient belles ! Merci, les jellies ! J'ai une idée ! Elles vont nous emmener dans le monde fantaisie ! On est sauvés, Daisy ! Allons-y, les bébés ! Hop là ! Ouais ! Ouais ! J'ai du coup ! Ha 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 ! Mais ce n'est pas par là ! Vous allez où, comme ça ? Oh non ! Oh non ! Hé, les bébés ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le sac de Daisy ! Mais il est si petit ! Il sent le brûler ! C'est écrit ici que c'est très dangereux de l'utiliser un jour d'orage. Si la foudre frappe, tout ce qu'il y a autour pourrait être réduit à la taille d'un haricot. Hein ? La foudre ? Oh ! Je crois que nos amis ont rétréci ! Oh non ! Comment on va y retrouver maintenant ? Heureusement que je suis toujours équipée ! Ah ! Ah ! Ça fait trop peur ! J'utilise mes super pouvoirs pour rentrer dans l'esprit de Wandi ! Comme c'est étrange ! Il fait tout noir ! Regardez les bébés ! Bien sûr ! Montons à l'arbre ! On peut alerter quelques bébés de là-haut ! Ah ! J'entends des voix ! C'est Ella et Pomme ! On est là ! Ah ! Que de jolies pommes ! La gelée va être délicieuse ! Gelée ? Ah ! Ah ! Alette ! Ah ! Ah ! Alette ! Maintenant qu'on sait qu'elles ont rétréci, on doit juste les retrouver et inverser le processus ! La foudre ira dans cette direction, sortira de cette façon, touchera leur petit corps et les ramènera à leur taille normale ! Nessie, pourrais-tu utiliser tes super pouvoirs pour qu'un éclair tombe du ciel ? Bien sûr ! Je peux changer la météo ! Arrête ! Cette gelée a l'air délicieux ! Ah ! Ferme le robinet, Grace ! On n'est pas obligé de le remplir entièrement ! Est-ce qu'on va distribuer de la Cry Jam dans le quartier ailé ? Ouais ! Quelle bonne idée ! C'est de ma faute ! Je n'aurais jamais dû toucher au télescope ! Non ! C'est de ma faute ! C'est parce que je n'ai pas rangé le télescope à temps ! C'est à cause de moi ! C'est de ma faute ! Je devais m'occuper de vous ! Croyez-moi, les bébés ! Tout va rentrer dans l'or ! You just need to wish it with all your might Sometimes I feel like it touch the sky With my fingertips and fly If it all goes wrong Just trust yourself Salut les bébés ! Voulez-vous une tartine avec de la Cry Jam ? Hein ? Est-ce que tu as perdu ta tétine ? Attention, vous mettez les pieds ! Vous pourriez écraser nos amis ! Oh ! La gelée n'en sort pas ! Le robinet est peut-être bouché ! Je vais vérifier ! Hé ! On est là ! Hein ? Ah ! Il y a des petits insectes ! On les a retrouvés ! Les bébés ! On vous a retrouvés ! Ok les bébés, vous êtes prêtes ? Ouais ! Bon, à toi de jouer Nessie ! Et voici un éclair ! On a retrouvé notre taille normale ! Ouais ! Bibi, c'est pas toi ! Wouhou ! Overcoming danger ! You'll see it is worth the fight ! Luck is on your side ! If you trust yourself ! Un Noël différent ! Un Noël différent ! Celle-ci est à Lady, je pense ! Celle-là, à Coney ! Depuis l'incroyable vallée des Crybabies, Soussou ! La reporter va vous raconter comment le Noël authentique est une fête de paix ! Désolée si vous vous en moquez, j'ai dit la paix ! Voyons voir, parlons à une vraie experte ! C'est moi, la véritable experte de Noël ! Je maîtrise bien le sujet ! Ruti, s'il te plaît, dis-nous ce qui compte le plus pour Noël ! Le sapin de Noël est la chose la plus importante ! Non, non, les champs de Noël ! Les champs, a dit Missy ! Ha ! Le sapin est la chose la plus importante ! Je connais absolument tout à propos de Noël ! Oh ! Est-ce que les fantaisies célèbrent Noël ? Eh bien, je ne sais pas ! Allons voir ! Allons à la montagne fantaisie ! Ça devient intéressant ! Le spécial Noël dans le monde entier commence ! Wow ! Bienvenue dans le monde fantaisie ! On continue avec le spécial Noël avec les Crybabies ! On dirait qu'elles doivent encore organiser les chaises ! Salut ! Est-ce que vous aimez la décoration ? Des toiles d'araignée ? Vraiment ? C'est pour une autre fête ! Pas pour Noël ! Ouais, ouais, j'adore ça ! Alors, vous devriez célébrer Noël avec nous ! Mais... il n'y a pas de sapin ? Et les biscuits ! On a tout ça, mais en différent ! Je peux faire du snowboard ! Au-dessus des nuages ! Ah ! Ah ! Joyeux Noël ! Ça va être super ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tchou ! Il y a des choses qu'on ne comprend pas ! Non ! Ne l'utilise pas ! Sinon, ça va te porter malheur ! Oh ! Et les toiles d'araignées aussi ? Quoi ? Elles sont faites de barbe à papa ! Délicieuses ! Quoi ? Non, non, non ! On ne fête pas Noël sans sapin ! Où mettez-vous les cadeaux ? Ne t'en fais pas ou reste tragique ! Les piñatas sont pleines de cadeaux et c'est magique ! Ça ne fait pas très Noël ! Venez dans la vallée pour voir à quoi ressemble notre Noël ! On a déjà observé vos célébrations ! Mais c'est bien mieux si vous y assistez ! Venez voir ce qu'est un Noël authentique ! Ok, allons-y ! Mais nous l'avons toujours fêté comme ça ! Restez à l'écoute car les fantaisies vont adorer notre Noël ! Je n'ai pas vu une seule piñata ! Waouh ! Mais qu'est-ce que tu fais, Tina ? Les filles de la vallée mettent des choses dans le sapin ! J'imagine que tout le monde peut manger à sa faim ! Bataille de boules de neige ! Et tiens ! Prends ça ! Oh non ! Ouais ! Voilà ! Sacré tir ! Mon étoile ! Oh ! C'est la pire chose qui pouvait arriver ! Casser l'étoile du sapin ! Désolée, j'ai pensé que ça allait exploser comme une piñata ! Piñata ? Pas de piñata ! Non, non, non ! Le Noël authentique n'inclut pas de piñata ! On est désolée ! C'est juste que notre Noël est différent ! Tina, on devrait y aller ! On ne veut pas gâcher leur Noël ! Ce que j'aime le plus à Noël, c'est d'être toutes ensemble ! Quand les fantaisies vont-elles arriver ? Elles ne viennent pas ! Leurs traditions sont... bizarres ! On ne fête pas Noël ensemble ? Elles ont cassé notre étoile ! Ce n'est pas grave ! Ce qui compte, c'est d'être ensemble ! Peut-être que tu as raison, Koali ! Ce Noël est un désastre ! Allons à la montagne fantaisie ! On s'amuse bien là-bas ! La danse de Noël ! La danse de Noël ! On dirait bien que ce Noël a vraiment tourné au désastre ! Joyeux Noël ! Wow ! Vous êtes là ! Je me fichais vraiment de l'étoile ! Ce qui est le plus important à Noël, c'est de passer des bons moments avec ses proches ! C'est si gentil d'être venu ! Fantasie, magie, tears ! Wow ! Super ! Trop cool ! Ce Noël est parfait ! Quel cadeau ! La légende de Narvi ! J'adore cette histoire ! Ouais ! Et enfin, le Noël authentique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Beurk ! Nana ! Mais tu m'as passé le sel ! Tarte salée aux fruits ? Que c'est mauvais ! C'est cuisiné pour nous et si amusant ! Imagine si on devait cuisiner pour plein d'autres invités ! Écoute, on pourrait inviter les bébés de la montagne fantaisie ! Et les bébés de la vallée du biberon ! Je veux être la cuisinière ! C'est pas juste ! Eh bien, je serai la serveuse ! Équipe de chef Frouti ! Le courrier ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Une lettre ! Comme c'est mystérieux ! Vous êtes toutes invitées au banquet de la baie Touti-Fruti ! Ouais ! On va s'en mettre plein les jours ! Salut nana ! On vous a apporté plus de fruits de la fabrique du goût ! Merci ! Je t'ai battu ! Ouais ! Aouh ! Tout va bien ! Bienvenue ! À toi de jouer, Angie ! Voici votre apéritif ! Bon appétit ! Miam ! C'est la meilleure salade de fruits que j'ai mangée de toute ma vie ! Foxy ! Ne mets pas tes mains dans mon assiette ! Elle ne sait même pas laver les mains ! Beurk ! Je n'en veux même plus maintenant ! Ne t'en fais pas ! Je vais t'apporter une autre assiette tout de suite ! Et pour moi ! Foxy a mangé la salade de Griffo ! Tu dois vite faire une autre salade ! Mais je n'ai que demain ! Bon ! Tu sais bien que le client doit toujours être content ! Si c'était moi la cuisinière, je serais bien meilleure ! Quoi ? Ah ! Ha ! Deux salades de fruits arrivent ! Ah ! Si j'étais la serveuse, je le ferais mieux ! Tu en es sûre ? Très bien ! À partir de maintenant, tu es la serveuse et moi, je suis la cuisinière ! Serveuse ! Je ne veux pas de fruits ! Apporte-moi des cupcakes ! Nous n'avons pas de cupcakes ! Hein ? Mais quel service ! Hum ! Je sais ! Dreamy, pourquoi ne pas transformer ces fruits en crème glacée ? Après y avoir bien réfléchi, je vais prendre de la salade de fruits ! Je préviens la cuisinière ! Plus petit ! Je les mange uniquement si ils mesurent 2 cm exactement ! Mets du ketchup ! Du ketchup sur les fruits ! Ajoute un peu de ça ! Et mets un peu de ça ! Vous me rendez complètement folle ! Pauvre Andy ! Cette crème glacée serait bien meilleure avec quelques morceaux de chocolat ! Mais nous n'avons pas de chocolat ! Moi, j'en ai à la maison ! Tu veux que j'aille à la vallée du biberou ? Merci ! Hum ! Hum ! Hum ! C'est mieux ! Mais ça pourrait être encore meilleur avec un peu de crème ! Mais nous n'avons pas de crème ! J'en ai aimé ! À la maison ! Oh ! Bien sûr ! Chez toi ! Ouais ! Hum ! Ça me plaît, mais il manque encore quelque chose ! Quelques gaufrettes croustillantes ! Nous n'avons pas de gaufrettes ! Je... Ça m'est égale ! Même si tu en as ! Je n'y vais pas ! Serveuse ! Quand est-ce que j'aurai mon dessert ? Oui ! Le temps passe tellement vite ! On a faim ! On a faim ! Pauvre nane ! On a faim ! On a faim ! Ce n'est vraiment pas facile d'être une serveuse ! Et d'être une cuisinière non plus ! Je voudrais surtout remercier... Ah ! Hé ! Magique ! Cheers ! Jenny ! C'était tellement plus amusant de cuisiner quand c'était juste pour nous deux ! Vraiment ? Écoute, il n'y a qu'un seul moyen de faire ça ! Équipe de Chef Fruity ! Stop ! On ne parle pas à la bouche pleine ! Utilisez les serviettes pour t'essuyer ! On ne met pas ses coudes sur la table ! Va te laver les mains ! Et vite ! Ça me plaît bien, comme ça ! Et on ne joue pas avec la nourriture ! On a vraiment exagéré ! Pardonnez-nous d'avoir été si vilaine ! Pour nous excuser, on va préparer un banquet rien que pour vous ! Et vous allez vous en lécher les doigts ! Ah ! Il manque seulement un tout petit peu de sucre ! Le miel, c'est plus sain ! Mais on n'a pas de miel ! Eh bien, je crois qu'il y en avait dans la maison de Connie ! Je crois qu'il y en avait dans la maison de Connie ! Salut, Pia ! Nettoyage fait ! Hum, ça sent si bon ! Je peux commencer maintenant ! Mais elle ne s'est même pas arrêtée pour voir ce qui se passe ! Peut-être que je peux régler ça ! C'est étrange ! Il est indiqué qu'il n'en reste plus de fruits du tout ! Mais tu n'as rien remarqué ? Si, bien sûr ! À propos de quoi ? Il n'y a plus de fruits dans la fabrique du goût ! Parce qu'il ne pleut plus depuis un bon moment ! Et les arbres sont en train de se dessécher ! Quoi ? Bien sûr ! On doit organiser une réunion d'urgence tout de suite ! Voyons voir ! Hum, je ne vais surtout pas oublier de dire ça ! Je propose de créer une équipe pour essayer de découvrir pourquoi il ne pleut pas ! Bravo ! On doit mettre un terme à cette sécheresse ! Sinon, il n'y aura plus jamais de Cry Juice à la baie Tutti-Frutti ! On ne peut pas continuer comme ça ! On ne peut plus attendre ! Nous devons faire quelque chose maintenant ! Je pense ! Quelque chose maintenant ! Quelque chose maintenant ! Parfait ! La danse de la pluie se présente merveilleusement bien ! En toute logique, cela ne fonctionnera pas ! Une danse ne peut pas faire tomber la pluie ! Quoi ? Je n'arrive pas à t'entendre ! Voilà ! Très bien ! C'est ça ! Ah ! Est-ce que... tout va bien ? Regardez ça ! On a attiré un nuage ! Mais... comment c'est possible ? Et nous avons déjà un nuage ! Même s'il n'y a pas encore de pluie ! Et maintenant, jetons la poudre à éternuer sur le nuage pour qu'il éternue ! Quelle idée géniale ! Ça y est ! Le canon est enfin prêt à envoyer la poudre à éternuer ! Eh bien, commençons le compte à rebours ! Dix ! De la poudre à éternuer ? Oui ! Mais c'est impossible ! Sept ! Six ! Cinq ! Attendez ! Quatre ! Hein ? Allez les bébés ! Continuons d'essayer ! Et maintenant, Lala va nous raconter une histoire triste pour que les nuages se mettent à pleurer ! Il ne pleut pas ! Mais... il ne pleut pas ! Hé ! Descends de là ! Hé ! Rends-moi ça ! Euh... C'est celle-là ! Bien ! Si elles pleurent de rire, alors les nuages peuvent aussi pleurer de rire ! Ah ! Aïe ! Ah ! Ah ! Pendant qu'elles rigolent, la bête outil-fruittier est en train de s'assécher ! Ah ! Magique ! Chim ! Chim ! Chim ! Elle ne marche pas ! Bien sûr ! J'étais certaine que ça n'allait pas marcher ! Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, alors ? J'ai bien essayé ! Mais vous étiez tellement excitée que je n'ai même pas eu le temps de vous le dire ! Eh bien, nous allons t'écouter maintenant ! Hum... Il y a des nuages dans le ciel... Mais ils ne sont pas encore sombres et ils ne s'orientent pas vers les champs ! Bien sûr ! Parce qu'il n'y a pas de vent ! Ils ont besoin de vent pour se déplacer au-dessus du lac, l'eau va s'évaporer et charger les nuages, et finalement, la pluie va tomber sur les champs ! Et comment doit-on s'y prendre pour faire du vent ? Eh bien... Je sais ! Utilisons le moulin avant de la fabriquer du goût comme un ventilateur ! Ouais ! Et on pourrait mettre un moteur dessus ! Bonne idée ! Il y aura plus de puissance ! Je pense que le moulin va fonctionner ! Il est temps d'appuyer sur le bouton pour que le moulin tourne plus vite ! Mel, je pense que tu devrais le faire ! Tu travailles si dur pour réussir ! Vive la pluie ! Ouais ! Ouais ! On a réussi ! Bien joué ! Je déteste quand les fruits sont trop mûrs ! Ça sent les vieilles chaussettes ! Ah ! Wow ! Ça fait mal ! Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien ! Mais mon papo t'as un peu moins ! Ha 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 ! Magic, cheer, jamie ! Ha 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 ! C'était une drôle de chute ! Mais tu aurais vraiment pu te blesser ! Eh bien, quelqu'un ne sait pas ce qu'est un bac à compost ! J'ai une petite idée de qui ça peut être ! Regarde ! Il y en a d'autres ! Suivons la piste ! Oui ! Il y a plein d'autres peaux de bananes ! On est tout prêts ! Aïe ! Je le savais ! Tu es la mangeuse-éplucheuse de peaux de bananes ! Mangeuse ? Éplucheuse ? Quoi ? Moi, je m'appelle Nana ! Tu le sais bien ça, Pierre ! Je suis tombée ! Et c'est à cause de toi ! Tu dois faire plus attention ! Sinon, tu vas encore causer d'autres accidents ! Je suis désolée ! Mais quand je mange une banane, je l'apprécie tellement que j'en oublie tout le reste ! Mian ! Mais Nana ! Tu ne peux pas être si tête en l'air, voyons ! On doit prendre soin de la bête touti-frouti ! Mais tu ne trouves pas que c'est encore plus joli comme ça ? Allez, oui ! On dirait bien que le jelly apprécie ! Bon, les bébés, je vais prendre mon goûter ! Mais ce n'est pas possible ! La bête touti-frouti en est témoin ! Je ne laisserai pas une seule peau de bananes causer un autre accident ! Aïe ! Hum, j'aime ça ! Ah ! Dans de la crème glacée ? Ouais ! De la crème glacée à la banane ! Je l'ai ! Je l'ai ! Oh ! Du jus à la banane ! Délicieux ! Oh ! Non ! C'est délicieux ! Tiens, Tina, goûte ! Quoi ? Salut les bébés ! Je n'en peux plus de toutes ces peaux ! Est-ce qu'elles mangent uniquement des bananes ? Finis les problèmes ! Je vois l'avenir dans ma boule ! Nana va recevoir une bonne leçon avant une autre chute ! Et c'est quand l'avenir ? Parce que le prison me lâche sans voix ! L'avenir est déjà présent avec une peur sans précédent ! Nana, non ! Je t'ai déjà dit mille fois que les peaux vont dans le parc à compost ! Oh ! Mais j'ai oublié ! Tu ne réalises pas que quelqu'un pourrait glisser ? Mais tu exagères ! Ah ! Elle ne voit plus rien du tout ! Ah 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 ! Trop rapide ! Je pense qu'elle va battre le record du monde de patinage ! Peut-être qu'on devrait l'aider ? Non ! Elle a besoin d'une bonne leçon ! Ah ! Ah ! Oh ! Salut nuage ! Quoi de neuf ? C'est un oiseau ou un avion ? C'est Nana ! Ah ! Oups ! Désolée ! Attention ! Je vais te cogner ! Ah ! Non ! Eh bien, je pense qu'elle a bien compris la leçon ! Très bien ! Je vais résoudre ça en un clin d'œil ! Waouh ! Oh ! Ah ! Eh ? La crème glacée est tout aussi glissante ! Ah ! Sauvée ! Je suis désolée, Pia ! Je ne vais plus jeter les pots ! Plus jamais ! Je m'en souviendrai cette fois ! C'est sûr ! C'est tellement dangereux ! Ah ! Regarde, Pia ! J'ai une surprise pour toi ! Waouh ! J'ai tellement glissé sur les pots de bananes que je suis devenue une patineuse professionnelle ! Waouh ! Oh ! Quelle style, Tina ! Anna ! Lève-moi ses jambes ! Celle qui patine le mieux va recevoir une récompense ! Ces jolies petites bananes ! Et quand vous avez fini de patiner, vous savez déjà où mettre les pots ! Dans le bac à compost ! Ouais ! Les jolies ! Les jolies ! Les larmes vivantes ! Ça sent tellement bon ici ! Et les cry-juice sont si bons ! Encore un autre ! C'est juste que... Il n'en reste plus ! Quoi ? Tu as tout bu ! Comment se fait-il qu'il n'y ait plus de cry-juice dans la baie touti-frouti ? C'est comme si... On manquait de biberons dans la vallée du biberon ! Quoi ? Oups ! Mais ne t'inquiète pas, Cogni ! On peut en faire plus ! C'est vrai ? Ou ça ? À la fabrique du goût ? Est-ce qu'on peut voir les cuves de mixage ? Bien sûr ! Ouais ! Génial ! On veut tout savoir ! Ouais ! Allez-y ! C'est la porte de désinfection ! Nettoyage fait ! C'est le dom ! Waouh ! Voici l'écran de contrôle des fruits ! Waouh ! Et ça, c'est le parfum délicieux des fruits ! Waouh ! Suivez-moi ! Oh ! Quelqu'un devrait nettoyer ça ! Waouh ! Mais attendez, il y a encore mieux ! Les cuves de mixage ! Faites voir ! Faites voir ! Faites voir ! Oui, je veux les voir de plus près ! Et ça marche avec n'importe quel fruit ! Les fruits restent toujours bons ! Je peux les ramener chez moi ? Oui ! Non ! Et bien sûr que non ! Préparons du cray-juice ! D'abord, on doit décider à quoi nous allons faire le jus ! À la banane ! Non ! À la mûre ! Non ! Aux pommes ! Non ! À la banane ! À la pomme ! À la mûre ! À la... Et si on les mixait tous ensemble ? Hum ! Oh ! Ah ! Attendez ! Les jus sont bien meilleurs avec la chanson des fruits ! D'abord la banane pour passer une bonne journée Puis la mûre, toujours savoureuse et sucrée Et la pomme avant midi, super remède contre l'ennui Mixons-les tous les jours, du cray-juice pour toujours ! Encore ! D'abord la banane pour passer une bonne journée Puis la mûre, toujours savoureuse et sucrée Et la pomme avant midi, super remède contre l'ennui Mixons-les tous les jours, du cray-juice pour toujours ! Ouais ! C'est prêt ! Maintenant, mélangeons ! Je peux le faire ? Mais bien sûr ! Maintenant, goûtons ! Hum ! Ça a le goût de... Hum... De nuages de bonbons ! Et... Hum... Une pluie de caramel ! C'est... Hum... Délicieux ! C'est fantastique ! Je suis tellement excitée ! Je vais pleurer ! Hum... Hum... Magic Jill... Jelly ! Oh ! On pleure des jellies ! Nous aussi ! Trop cool ! T'es tellement cool ! Non ! Les jellies ! À la fabrique du goût ! Mais pourquoi ? Elles sont super mignonnes ! Super mignonnes ? Les jellies sont vraiment vilaines ! C'est pour ça ! On ne les laisse jamais rentrer à l'intérieur de la fabrique du goût ! Hum... Hum... Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Je te tiens ! Hé ! Reviens ici ! Non ! Mets ce fruit ici ! Hum... Prends-moi ce fruit ! Pour l'amour de la bête petit froutille, revenez ici ! J'ai une idée ! Nana ! Ella ! Prenez le canon à gélatine ! Ouais ! Hum... C'est parti ! Ouais ! Ça fonctionne ! Ouais ! Prends ça ! Heureusement, ça aurait pu être bien pire ! Maintenant, on doit aller sortir de là ! Allez ! Allez les bébés ! Poussez ! Poussez ! Ah ! Allez ! Ah ! Oh ! Non ! Ne faites pas ça ! Non ! Stop ! Stop ! Les jélies ! Attendez ! Oh ! Hein ? Hé ! Par là ! Revenez ici ! Ouch ! Vous ne nous échapperez pas ! Laisse ça ! Hé ! Ah ! Elle s'échappe dans la vallée ! Non ! N'allez pas là-bas ! Oh non ! Mais que s'est-il passé ? On a un problème ! Oh ! C'est-il passé ? C'est-il passé ? Non ! Les jélies ! À la fabrique du goût ! Elle s'échappe dans la vallée ! Ah ! Non ! Pas par là ! Oh non ! Elle s'échappe dans la vallée ! On est en train de vous ! On doit toutes les attraper ! Dépêchons-nous ! Oh non, quel désastre ! Venez ici ! Non, non ! Vien, Jélise ! Hé, venez, venez ! Parfait ! Non ! Stop, Jélise ! Venez ici ! Bien joué ! Mais il va falloir essayer ! À plus tard ! Hé, qu'est-ce que vous faites ? Non, c'est mon jeu ! Attention, mes belles pour jongler ! Reviens ici ! Mon micro ! Hé, j'ai pris le jouet ! Désolée, mes belles, ce sont nos larmes ! Elles sont vivantes ! Et elles se sont échappées ! Des larmes ? Quoi ? Ne pleurez pas ! On va les récupérer ! Allons-y, j'ai quelques-unes de ces Jélises ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qu'elles sont glissantes ! Il doit y avoir un moyen de les attraper ! Mais comment ? Je sais alors ! Si le gel a marché à la fabrique du goût, peut-être que quelque chose du même jour va marcher ! Hum, la morve de Sacha ? Non, la gelée de Connie ! Ouais ! Ouais ! Plus de sucre ! Et plus de jus ! Encore un peu plus ! Je pense que c'est prêt ! Est-ce que tu penses que ce sera assez collant ? Hum, je pense que oui ! Allez les bébés ! Attaque collante ! Elle s'échappe ! Dépêchons-nous ! Oh non ! La gelée ne marche pas ! Oh oh ! Ça se présente mal les bébés ! Coup de boue ! Elles sont hors de contrôle ! Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, elles vont se calmer, c'est sûr ! Sérieusement ? Vous sucez vos têtes-y de moins de nantes ? Qu'est-ce que... Quelle force ! On dirait un aspirateur ! J'ai une idée ! Attaque de l'aspirateur ! Oui ! Oui ! Ça fonctionne ! Bien formé ! Ouais ! Allez, Lisy ! À toi de jouer ! Les bébés livres dans le sac ! Ouais ! Cool ! Prenez-les ! On est vraiment désolés ! On ne savait pas que les jellies étaient si vilaines ! Merci les bébés ! Hé ! On en fait quoi alors ? Tout ce que tu veux ! Sauf les relâchés, bien sûr ! Et si on les congelés ? Non ! Les pauvres ! Elles font partie de la baie touti-frouti ! Il faut rentrer ! Ouais ! Ça me manque l'odeur des fraises ! Bon, on est à nouveau ici ! Et maintenant ? On doit les laisser partir ! Pas question ! Je n'ai pas l'intention de courir encore partout dans la vallée ! Je pense qu'elles ont appris à bien se comporter ! Pas vrai les jellies ? Hop ! Hop ! Oui ! Vas-y ! Laisse-les partir ! Hop 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 ! Regarde ça ! Cet arbre fait pousser des colliers ! Et des cupcakes sur celui-là ! Les objets préférés viennent de nos jellies ! J'adore cet arbre ! Je peux en planter trois dans mon jardin ? Hum ! Saveur orange ! J'adore la baie touti-frouti ! Oh ! Même avec les jellies ! J'adore la baie touti-frouti ! Tu as un tas de trucs bizarres ! Wouuuu ! Ha 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 ! Venez voir un livre de sorts ! Waouh ! Jetons un sort ! Oui ! C'est parti ! Vous faites ça ! Un fantôme apparaîtra ! Un fantôme ? Ha 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 ! Ne l'écoute pas ! Les sorts de fantômes n'existent même pas ! Un sort pour appeler un fantôme ! Mais c'est quoi un fantôme ? Ce sont des êtres qui vivent dans des châteaux ! Ils font peur aux gens et fuient ! Ouh ! Je m'ennuie ! Les fantômes n'existent pas ! Je vais leur faire peur ! Ne t'inquiète pas, Lala ! Je connais la sortie ! Pâtes de lapin, dents douces, sortir du livre ! Fantôme gluant ! C'est Koali ! Elle est venue nous chercher ! En tout cas, le sort ne fonctionne pas ! Les fantômes n'existent que dans les films ! Les fantômes ? Oui, c'est vrai ! Ah ! Oh non ! Je suis dehors ! Salut ! Vous savez où je suis ? Ok, ok ! Ne sois pas impatient ! Minute, papillon ! Oh ! Tu dois m'aider ! Les voilà ! Les mouchoirs qu'on a laissés derrière nous ! Dégoutant ! Lala, il faut nettoyer ! Oh ! Hé ! Ne t'en vas pas ! Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Je dois y retourner ! Je dois rentrer ! Si je reste ici plus d'une journée, je vais disparaître pour toujours ! Yes ! Concentre-toi ! Cool ! Hé ! Vous devez m'aider ! Dottie, tu ne peux pas nous faire peur ! Eh bien, à vrai dire, j'ai un peu peur, là ! Et c'est à l'orange et à la fraise ! Hé ! Aidez-moi ! Dottie ! Ça ne sert à rien ! Elles ne peuvent pas me voir ! J'ai besoin du livre ! Ouais ! Je te tiens ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas ! Oh ! Le livre ! Dottie, arrête ! Quoi ? Qu'est-ce que tu n'as pas avec ces lumières ? Euh... Ce n'était pas toi ! Je viens juste d'arriver ! Tu n'as pas bougé le buisson ? Non ! Et tu n'as pas bougé la voiture ? Non ! Donc, si ce n'était pas Dottie et qu'il n'y a personne d'autre... Pas maintenant, Lu ! C'était sûrement le fantôme blanc ! Oh ! Le sort a fonctionné ! On doit chasser le fantôme et le remettre dans le livre ! Ouais ! Mais... Il y a un vrai fantôme ? Oh non ! Je ne veux rien savoir des fantômes ! Ah ! Ha ! Ha ! Hum... Ouais ! Où est Lady ? On a réussi ! La chasse aux fantômes me donne faim ! Sortez-moi de là ! Un instant ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à la mort dans la maison de Lala ! C'est le fantôme gluant ! Tellement de morve ! Et de poussière ! J'ai un peu peur ! Cette morve est dégoûtante ! C'est le fantôme gluant ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ne nous mange pas ! Vous mangez ? Blerk ! Je veux juste rentrer dans mon livre ! C'est tellement mieux à l'intérieur ! Quoi ? Tu voulais seulement rentrer chez toi ? Vous pouvez m'entendre ? Bien sûr ! Quand je touche le livre, vous pouvez m'entendre ! Vous devez m'aider ! Je n'ai qu'un seul jour pour retourner dans le livre, sinon je vais disparaître ! On est désolés les fantômes, on ne voulait pas te faire peur ! Bien sûr ! On va t'aider ! Ah ! C'est cheers ! Regardez ! C'est mon monde ! Pâtes d'ours ! Dents de lapin ! Non ! On a inversé le sort ! Regarde ! C'est là que le livre était ! Apportons-le au bébé ! Salut ! Hé ! On est là ! Pourquoi elle ne nous voit pas ? Oh non ! On est des fantômes ! Ah ! Un livre de sort ? Sortir du livre ! Je suis dehors ! Un fantôme ? Je n'ai qu'un seul jour pour retourner dans le livre ! Pas d'ours ! Pourquoi elle ne nous voit pas ? On est des fantômes ! Ah ! Le fantôme gluant ! Deuxième partie ! Videz votre esprit ! Respirez ! Regardez ! Les voilà ! Et elles ont le livre ! Hé ! On est là ! Elles ne peuvent pas nous voir, ni nous entendre ! J'ai une idée ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Yeah ! Ouch ! Petite Diana ! Mais quelle brouhaha ! Allons dans un endroit plus calme ! Ouh ! Fantaisie et concentration, ça ne va pas être facile ! Je sais ! Suis-moi ! Fini ! Tout comme neuf ! Merci beaucoup ! Vous avez vu les autres ? Connie, Léa... Pas vraiment ! La dernière fois que je les ai vus, elles chassaient le fantôme ! Oh ! Trop cool ! Mais s'il leur était arrivé quelque chose, leurs animaux ne sont pas là non plus ! Les fantômes n'existent pas ! Allons les retrouver ! Hum... Le livre est là ! Venez ! Presque ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Tina, allons ailleurs ! Je n'arrive pas à me concentrer ici ! Oh ! Ne soyez pas tristes ! Dites-vous que si elles ne peuvent pas nous voir, On peut vraiment faire tout ce qu'on veut ! Allez ! Concentre-toi, Bruni ! Ah ! Que se passe-t-il ? Vol à l'endèche ! Oh, Bruni ! Ton vol devient de plus en plus fou ! Lady ! Lala ! Connie ! Selon mes calculs, elles devraient être... Wow ! C'est dégoûtant ! De la mort du monstre gluant ! Suivons sa trace ! Je le savais ! C'est drôle seulement si elles savent que c'est nous ! Oh non ! Il nous reste trop peu de temps ! Et si on ne récupère pas le livre, on va disparaître ! On veut rentrer chez nous ! On veut rentrer chez nous ! Je sais ! Dessinons une grosse larme gluante sur le sol ! La morve pointe vers la maison de Lala ! Allons-y ! Respirons sans interruption ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Un instant ! Il y a plus de morts ! On demande notre aide ! Bonjour ! Il y a quelqu'un d'autre ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Hein ? Les bébés ont jeté un sort pour m'aider et elles sont devenues des fantômes ! Elles sont passées par le portail pour prendre le livre mais elles ne peuvent plus revenir ! On a moins d'une heure sinon on va toutes disparaître ! Oh non ! Il faut les retrouver ! Qu'est-ce que tu vois, Tina ? Attends ! Les bébés sont allés chasser le fantôme et ont disparu ! Je répète ! Elles ont disparu ! C'était elles ! Allons-y ! Vous êtes où, les amis ? Faites-nous un signe ! Allez ! Il faut qu'elles nous voient ! Elles sont là ! Là où il y a de la morve ! J'en suis sûre ! Mais on ne peut pas les voir ! J'ai une idée ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La sifflet d'alerte ! Vite ! Jette tes paillettes sur le cercle de la morve ! Avec plaisir ! Voilà ! Fallait-il vraiment utiliser les paillettes, Rosie ? Vous êtes là ! Mais comment on peut les aider à redevenir des bébés ? Oh non ! Vous êtes des fantômes ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Cool ! Enfin ! Vite ! Il ne nous reste que quelques secondes ! Vous devez répéter le sort pour que je puisse rentrer chez moi ! Vous êtes les seuls à pouvoir le faire ! Patte de lapin, dents d'ours, rentre chez toi, fantôme brûlant ! Merci, les bébés ! Ah, c'est chier ! Waouh ! Waouh ! Le monstre poire ! Le bébé qui accueillit le plus de fruits ce mois-ci est... Et là ! Tu es la meilleure ! Félicitations ! Merci, merci ! Je vous offre un super cras et son petit pour que c'est simple ! Cool ! Bravo ! On va t'attendre à la cabane de la plage ! Comme ça, je vais pouvoir faire une petite sieste ! Betty, tu peux m'aider ? Euh... Oui, oui ! Je peux gérer ça ! Euh... Euh... Ouf ! Hey ! Tu as besoin d'aide ? Euh... Non, non ! Tout est sous contrôle ! Oh ! Ah ! Ouch ! Est-ce que ça va ? Oui, je vais bien ! Pourquoi ? Désolée, mais c'est la marque sur ton visage qui a la forme d'un smoothie ! Hein ? Quelle marque ? Ah ! Quelle honte ! Au lieu d'être celle qui cueille le plus de fruits dans le mois, je vais être la plus maladroite ! Ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin de leur raconter ce qu'il s'est passé ! Salut les bébés ! On est là ! Et on a les Christmasy ! Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Quelle marque ? C'est juste que j'ai eu un... Euh... Tout à coup, je suis tombée sur un... Euh... Un monstre ! Un monstre ? Un quoi ? Quel monstre ? Un monstre ! Euh... 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 Trop fort ! Mais quel courage ! Et c'est qui ce monstre poire alors ? Est-ce qu'il fait si peur ? Eh bien, il sent mauvais parce qu'il est pourri ! Je crois que je vais vomir ! Fou ! Tu l'as vu, Nana ? Non ! Quand je suis arrivée, il avait disparu ! Pas vrai, Ella ? Ouais ! Même s'il est gigantesque et fort, il est super rapide ! Wow ! Encore plus moche qu'un troll qui vient de se réveiller ! Il est si grand ! Comme cinq bébés, l'un au-dessus de l'autre ! J'ai entendu dire que quand elle touche un fruit, il pourrit juste en le regardant ! Ça fait trop peur ! J'ai entendu, c'est avec un gros pas ! Il peut causer un tremblement de terre ! Il peut voler ! S'il le voulait, il pourrait détruire toute la récolte ! J'ai vraiment très peur ! Mais heureusement, Ella va nous donner un cours de karaté cet après-midi ! Hein ? Un cours de karaté ? Oui ! Comme ça, on va pouvoir affronter le monstre poire quand il reviendra ! Quand il reviendra, tu as dit... Et s'il vient par là ? Et là, j'ai une question par rapport au monstre poire ! C'était une poire Williams ou une poire commisse ? Je dirais... Williams ? Et pourquoi tu as une marque de paille sur le visage alors que tu as été attaqué par le monstre poire ? C'est parce que le monstre poire utilise une paille comme épée ! Vraiment ? Mais il n'avait pas un arc, ni une coquille comme bouclier ! Et combien de mailles il a ? Je peux lire dans tes pensées ? Tu récupérais les croises, pousser la fabrique et... Hop ! Pause de 5 minutes ! Mais pourquoi tu veux m'embarrasser ? Devant tout le monde en plus ! Mais ce n'est pas ça ! C'est parce que certaines ont peur de tes histoires ! Je veux juste que tu leur dises la vérité ! Aucun monstre poire ne va oser venir ici ! Bye les bébés ! Quand le monstre poire disparaîtra, je reviendrai ! S'il vous plaît, ne lui dites pas qu'on est à la montagne et fantaisie ! Eh ! Attendez-nous ! Tu vois ! Tu as raison ! Je dois leur dire la vérité ! C'était quand même trop drôle tout ce que tu as inventé ! Une paille comme épée ! Merci maman ! Je dois vous avouer quelque chose ! Le... Le monstre poire ! Hein ? Le monstre poire ! De quoi ? Le monstre ? Mais où ça ? Là ! Le monstre poire ! Allez ! On va y arriver ! À la taille ! Tiens ! Oh oui ! Oh ! Oh ! Hein ? Oh ! C'est Jelly ! Je vais m'en occuper ! Prépare-toi monstre poire ! Tiens ! Ha ! Oh ! Ha ! Ouais ! Bien joué ! Hein ? Mais pourquoi les Jelly sont-elles ici ? Je voulais vous dire que... J'ai tout inventé ! Quand j'ai laissé tomber les Crys Smoothie, ils m'ont laissé cette marque ! Vous voulez bien me pardonner ? Bien sûr ! Est-ce que tu veux une voix ? Ha 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 ! Quelle Jelly ! Papa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça ? Mais pourtant tu voulais qu'il parte il y a une seconde Ok, mais le petit vert vit dans la pomme maintenant Et ça ne serait pas juste de le chasser de sa maison Bon, ne le prends pas comme ça quand même Salut, joli petit vert Mais je ne comprends pas pourquoi ce petit vert fait partie de notre pique-nique Ça me plaît ! C'est drôle ! Non, ouais ! Manger avec un verre, c'est un peu dégoûtant Eh bien, ils sont devenus super amis Waouh ! Tellement de verres ! Comment peux-tu avoir une si grande famille ? Et tu veux tous les amener à la baie touti-fouti ? Mais où vas-tu les mettre ? À l'intérieur de nos fruits Ce n'est pas possible petit vert Les fruits sont essentiels pour notre monde Bien sûr, maître Nos fruits sont pour vous Ton papa ici Ta maman ici Ton petit frère ici Mais qu'est-ce que tu fais ? Je réserve des places pour la famille du petit vert Mais ce sont nos oranges ! C'est vrai, on en a besoin pour faire du cray-juice Donc boire du cray-juice est plus important que de trouver une maison pour la famille de petit vert Désolée, je suis occupée Qu'est-ce qui ne va pas chez Angie ? Elle est vraiment étrange depuis qu'elle a rencontré le vert Tu exagères quand même ! Elle est comme d'habitude Mais voyons, qu'est-ce que tu fais par terre Angie ? Petit vert préfère que je le prenne comme ça Magic, chill, j'arrive ! Attends petit vert, j'arrive ! Ne t'inquiète pas, je suis déjà là Hé hé, tout va bien Tout cela est très étrange Je sais, les jellies t'ont fait peur Est-ce que tu veux qu'elles partent ? Ce sont les jellies et elles vivent dans ce monde On va chasser les jellies de la bête outil-froutil Bien sûr, maître Ah ah ! Je savais que quelque chose d'étrange se passait Ce méchant petit vert t'a hypnotisé Donne-nous cette pomme ! Mon petit vert, je te protégerai ! Ah ah 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 ! Tu es un très vilain petit verre ! Arrête d'hypnotiser Angie tout de suite ! Tu ne vas hypnotiser personne d'autre ! Arrête d'hypnotiser Angie sinon tu restes avec les jenies ! Que s'est-il passé ? Enfin ! Tu vas bien ! Le petit vert t'a hypnotisé ! Il voulait garder nos fruits pour lui ! On doit le chasser de la baie touti-frouti ! Non les bébés ! On ne peut pas le chasser ! Petit vert cherche une maison pour sa famille ! C'est vrai que son intention était bonne ! Je sais ! On peut donner un fruit à chaque verre pour qu'il puisse y vivre ! Mais quelle bonne idée ! Petit vert dit merci ! Salut petit vert ! J'espère que tout ira bien pour ta famille et ta nouvelle maison ! Le concours de fruits ! Wow ! Regardez ! Ce sont les fraises que je vais présenter cette année ! Tu vas gagner le concours ! C'est sûr ! C'est vrai ! Elles sont tellement belles ! Tellement belles ! Regardez par ici ! Wow ! Trop cool ! Il a la taille d'une maison ! Il a la couleur du soleil ! J'ai gagné le concours trois années de suite ! Et cette année, je compte bien gagner à nouveau ! Est-ce que tu veux le voir ? Je peux te laisser prendre des selfies avec ! Ce sera un miracle si mes fraises battent son ananas ! Un miracle ! C'est comme un tour de magie ! Ah ! Sais-tu où il y a beaucoup de magie ? À la montagne fantaisie ! On y va ! On a besoin de toi ! Bonjour ! On veut que nos fraises deviennent énormes ! Ne vous inquiétez pas ! Ne soyez pas fâchés ! J'ai ce que vous cherchez ! Traitement magique pour engrais ! Wow ! Avec une douce odeur de pied ! Beurk ! Ça sent pas bon ! Ouais ! Mais il faut juste ajouter deux pincées ! Sinon, le résultat sera mauvais ! Ça fait peur ! Merci Letina ! C'est parti ! Ajoute l'engrais magique ! Une pincée et deux pincées ! Mais tu n'en as pas mis assez ! Donne-moi ça ! Mais Tina a dit deux pincées ! Elles ne vont pas beaucoup pousser avec deux pincées ! Mais si on en met trop, quelque chose de terrible pourrait arriver ! Il ne faut pas croire tout ce qu'on te raconte ! Hé ! Regarde ce que tu as fait ! Plus il y en a, mieux c'est ! Je ne les vois pas grandir ! Ne pense pas que ça ait marché ! Je vais dormir ! Ok ! Eh bien... Bonne nuit mon petit fruit ! Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que je vois ? Bonjour ! Waouh ! Cette année, tu vas gagner le concours ! Ouais ! Attends ! Mais comment on va la transporter ? Le concours est à la plage ! Et on doit emmener la petite fraise là-bas ! C'est bien plus qu'une petite fraise ! C'est une énorme fraise ! Je crois qu'elle a un petit peu bougé ! Tina nous avait prévenu ! Quelque chose de terrible est arrivé ! C'est impossible de la déplacer ! Je suis désolée, mais j'en fais toujours beaucoup trop ! Mais trop, c'est bien mieux que pas assez ! Pas vrai ? On doit appeler les fantaisies ! Seulement deux pincées ! Pas une de plus, bande d'idiote ! C'est à cause de pommes ! Plus fort, les bébés ! On fait du mieux qu'on peut ! Ouais ! Ah ! Est-ce que ça va ? Cette fraise nous a battus ! On a besoin de la puissance d'un cheval pour déplacer cette fraise géante ! J'ai une idée ! Aidez-moi ! Vous me faites pleurer de rire ! Allez les bébés ! Voici mon idée ! Les jellies vont nous aider à déplacer la fraise ! Allez les jellies ! Poussez ! Ah ! Dessus ! Mais peu importe la direction ! Ces jellies ne font pas du tout attention ! On est en retard ! On n'arrivera jamais à temps pour le concours ! Et le prix pour le plus petit fruit revient à... Grey ! Et maintenant, le dernier prix de la soirée le plus attendu ! Le plus gros fruit ! C'est bizarre ! Mais où est-elle ? Elle avait tellement hâte de participer ! C'est ok ! Elle n'est pas venue parce qu'elle savait très bien que j'allais gagner ! Oh ! Pierre va gagner ! Ne t'en fais pas ! C'est jellies ! Ils vont partout où elles veulent ! Je sais ! On peut les attirer avec de la musique ! Allez les jellies ! On y va ! Je dois jouer à l'hôpital ! C'est parti ! On pousse ! Oh ! Ça marche ! Et le prix pour le plus gros fruit revient à... À moi ! À moi ! Allez ! Dis mon nom ! Hé ! Oh ! Désolée pour le retard ! Oh mon dieu ! La gagnante et la super méga fraise d'Ella ! Félicitations Ella ! Tu as eu 10 sur 10 ! Ta fraise est impressionnante ! Hé ! Allez ! Ah ben non ! Je te frais ! Ma pauvre fraise écrasée ! Hé ! Ne sois pas triste, Ella ! Pour être honnête, la vérité, c'est que les fantaisies nous ont aidés avec leur magie ! Le prix de Dieu revient ! Ne t'inquiète pas pour le prix ! Et regarde le bon côté des choses ! Avec tout ça, on peut faire des centaines de délicieux desserts ! Je vais faire de la glace ! Je veux faire un gâteau ! Je vais faire de la glace ! Le parfum Tutti-Frutti Non, plus de raisin ! Ce parfum doit contenir tous les fruits ! Voyons voir ! Pas de fraises ? Il y a déjà de la banane ? Oui ! De l'orange ! Je veux plus d'orange ! Oh ! Crois-moi ! Je suis la meilleure parfumeuse de la bête Tutti-Frutti ! Oh non ! Nancy ! Tu es tellement maladroite ! On en était-je ? Voyons voir ! C'est parfait ! Ça sent le multi-fruits ! Je vais l'appeler le parfum Tutti-Frutti ! Non, non ! C'est seulement pour les bébés ! Ça sent si bon ? Qu'est-ce que c'est ? J'en veux ! C'est le parfum Tutti-Frutti ! Un parfum que j'ai créé moi-même ! Mais qu'est-ce qui sent si bon ? C'est mon parfum Tutti-Frutti ! Je veux l'essayer ! Je peux en avoir ? Hé ! J'étais la première ! Non, c'est moi ! C'est juste que je n'en ai plus ! Quoi ? Non ! Ils sont si bons ! Il veut sentir bon ! Ne t'en va pas ! L'odeur va disparaître ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouai ! Ah ! Oh ! Par là, c'est parti! Nancy, aide-moi à m'échapper! S'il te plaît! Désolée, je ne t'ai pas donné de parfum. Le prochain que je ferai sera juste pour toi. Bien sûr, Nancy! Allons à la vallée du biberon! Allez, viens! Elles arrivent! L'odeur s'en va par ici! Allons chercher le parfum, les touti-froutis! Aidez-moi, s'il vous plaît! Oh, désolée! Qu'est-ce qui se passe? Les touti-froutis me poursuivent et je n'arrive pas à me débarrasser de cette odeur. J'ai créé un incroyable parfum et maintenant, ils en veulent aussi. Heureusement que j'ai pensé à venir ici. L'odeur est plus forte ici. Vite! Non, elle va s'échapper. Elles arrivent! Cachez-moi, s'il vous plaît! J'ai une idée. Ne t'inquiète pas. Ah! Vite, à l'intérieur! Merci, Foxy! Ne fais pas de bruit! Elles arrivent! Euh, mais que fait cette baignoire ici? C'est pour, euh, laver nos animaux. Ça sent le parfum touti-frouti par ici. Hum, peut-être que c'est moi. Non, non, stop! Sinon, on va perdre la piste. On cherche Grace. Elle a un parfum. Grace? Euh, qui est Grace? Je ne connais aucune Grace. L'avez-vous cherché dans le quartier ailé? Bien sûr! Le quartier ailé! Merci! Je viens avec vous pour leur apporter des gâteaux. Hein? Oh, non! Dès qu'elles arriveront dans le quartier ailé, elles vont voir que je ne suis pas et puis elles vont encore me pourchasser. Ne t'en fais pas. Mais pourquoi tu ne fais pas plus de parfum touti-frouti pour tout le monde? Pour tout le monde? Mais ça va me prendre des jours, des semaines même. Et si on t'aidait? On pourrait y arriver en un seul jour. Super! Allons à la baie touti-frouti! D'abord, trois gouttes de melon. Ensuite, une de banane. Juste une, hein? Est-ce que c'est bon? Merk! Sale goût de parfum! Bien sûr, enfin! Hum! Ça fait aussi bon! Je vais en rajouter un peu. Non, non! Ce n'est pas ça. C'était comment, déjà? Elles arrivent! Est-ce que le parfum avance? Non, pas vraiment. Apportez-moi de l'essence de pêche, de raisin et de melon. Oh non! On ne va pas y arriver! Nancy, tu te souviens de la formule, toi? Comment ça, tu l'as inventée? C'est pourtant moi qui... Ok, d'accord. C'est toi qui l'as inventée. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Oh! Allez, allez, allez! C'est la première fois que je vois des parfumeuses travailler en équipe avec une tête coordination. C'est la meilleure parfumeuse de la baie touti-frouti! Hé! Elle est là! On adore ton parfum touti-frouti! Il ne te reste pas une toute petite goutte pour nous! Ça sent si bon! Hum! Hum hum! Papa! Oh! J'adore le parfum touti-frouti! Ouais! Nancy, désolé de ne pas avoir cru en toi. Tu m'as sauvé! Merci! Merci! Jérry! Oh! Hé! Mon parfum touti-frouti! Je n'ai même pas eu le temps de m'en mettre! Ne t'en fais pas! Je peux en faire autant que tu voudras! Tant que Nancy m'apprendra, bien sûr! Le cadeau parfait! C'est mon cadeau d'anniversaire! C'est vraiment magnifique! Mais c'est un peu sale! À mon tour! Non! C'est mon tour! Tu m'as oublié! Joliens anniversaires, Candy! Ah! Où est la crème glacée de Candy? Joyeux anniversaire, Candy! Délicieux! Merci, Sacha! Et ce n'est pas fini! Deux cadeaux! Tu es si généreuse! Je t'ai aussi pris un frisbee, un sac, un dé et une mini-trie! Aïe! Attention! C'est en train de tomber! Wow! C'est un mal pour un bien! Dans la vie, il y a toujours un bon et un mauvais côté! Sacha, tu offres toujours beaucoup trop de cadeaux! J'adore offrir des cadeaux! Bon, c'est fini! Pour le prochain anniversaire, on ne peut offrir qu'un seul cadeau et il doit être ses maisons! Ses maisons? Alors, je ne pourrai rien offrir du tout! Mais non! Qui est la prochaine à fêter son anniversaire? Moi! 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 Mais qui a eu l'idée de creuser ce petit trou? Je n'arrête pas de tomber! Et c'était pour le cadeau de Dreamy! Un réveil, un xylophone, une crème glacée karaoké! Un robot avec un parapluie! Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire toi-même pour l'offrir en cadeau? On doit aller à la montagne fantaisie! Tina! J'ai besoin de toi! Ah! Qui a creusé ce trou? Un joli cadeau fait maison? Hum! D'abord, range la tétine! Je vais vite régler ça avant que le délai ne se termine! Oui! La boule magique fonctionne seulement s'il y a du wifi! Tu vois quelque chose? Eh bien, minute papillon! J'essaie de gérer la situation! Wow! Aïe! Quelle sacrée chute! Et la boule est complètement partie! Je suis désolée Sacha, mais je rentre chez moi! Au grand problème, les grandes solutions! Hé 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 hé! Vérifions d'abord que Dreamy n'est pas chez elle, grâce à mes tactiques d'espionne professionnelle! Le courrier! On dirait qu'elle n'est pas encore là! On va trouver des idées ici pour trouver le cadeau parfait! Ah ah! L'hélicorne! C'est comme si on te mettait une corne sur le front! Oh! Hum! Qui a ouvert mon carnet? J'espère que c'était le 20! Mais juste au cas où, vérifions la maison! As-tu vu quelque chose, Dreamy? C'était sûrement le vin! Chut! Il n'y avait personne dehors non plus! Hum? Mais où est-ce que tu vas? C'est la dernière fois que tu manges une crème glacée! Maintenant, au dodo! Ouf! Les dessins! Les dessins! Oh! Les dessins de licorne! Je les aime! Hein? Hé! Qui est là? C'est décidé! Tu ne vas plus jamais manger de crème glacée! Ça y est! On a trouvé! On va lui dessiner une belle licorne! Hé 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 hé! Ha ha ha! Voilà enfin un cadeau que je peux faire moi-même! Je suis malade et fatiguée de ces boules magiques, de ces cadeaux faits maison et de ce maudit trou! Ouh! Shy! Apporte-moi l'appel de Clash! Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes! On s'occupera du dessin après! Ouvre grand tes oreilles! Écoute-moi bien! L'argent a moins de valeur que ce qui vient du cœur! De moi à toi, rien que pour toi! Petit oiseau, c'est mon cadeau! Voici un rap pour toi! Tchou 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 tchou! Wouah! Quel cadeau original! Merci! Il ne manque plus que le cadeau de Sacha! Sacha? Oh! Je... Je voulais t'offrir un très joli dessin mais je... Je me suis endormie! Ce n'est pas grave! Le plus important, c'est que tu sois venue à la fesse! Attention au trou! Hein? Hé! Est-ce que c'est toi qui as rebouché ce maudit trou? Ah! Ce n'est pas si important! Mais grâce à toi, je ne suis même pas tombée! Mon anniversaire était parfait! Ton cadeau est incroyable! C'est vrai? Magic! C'est la première fois que j'offre un cadeau si génial sans même m'en rendre compte! C'est la première fois que j'offre un cadeau si génial sans même m'en rendre compte! C'est la première fois que j'offre un cadeau! Et oui! Peigne! Avec toute cette pagaille, c'est impossible de le retrouver! Tu dois ranger ta maison! Ok... Vous pouvez m'aider... C'est juste que je me sens un peu malade! S'il vous plaît! Bien sûr ! C'est parti ! Maintenant ? Mais j'ai des choses à faire ! C'est plus important que de trouver mon peigne ? Ou vivre dans une jolie petite maison bien rangée ? Ouais ! Une course avec Chak sur mon snowboard ! Bye ! Où est-ce qu'elle va avec sa planche à repasser ? Crystal est une catastrophe ! Eh bien, je vais retrouver mon peigne même si on doit ranger tout ce bazar ! Pandi, s'il te plaît, aide-nous à ranger la maison de Crystal ! Place au rangement ! Enfin ! Mais je n'ai pas retrouvé mon peigne ! Ça va aller ! On va demander à Crystal demain ! Elle va avoir peur quand elle va voir ce qu'on a fait chez elle ! J'ai terminé ! Hé ! Attendez ! J'espère que Crystal a réussi à retrouver mon peigne ! Salut Crystal ! Tu as vu comment on s'est occupé ? C'est incroyable ! Je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu remettre le bazar si vite ! C'est juste que quand j'éternue... Achou ! Ah ! Ah 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 ! Crystal, tu es toujours malade, mais tu dois t'organiser ! C'est ta maison ! Tout ce que je veux, c'est mon peigne ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Lady ! Où es-tu passée ? Lady ! Lady ! Lady ! Lady ! Tu m'entends ? Ah ! Je vais bien ! Il fait tellement noir ici que je me suis endormie ! Lady ! Te voilà ! Mais où es-tu ? Je ne sais pas ! Je suis entourée de poubelles, il y a des tétines perdues, des jouets cassés... Waouh ! Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mon peigne ! J'ai retrouvé mon peigne ! Mais il est un peu coincé ! Est-ce que je peux le déconcer ? Non ! Ne fais pas ça ! Surtout pas ! Tout va tomber ! Trop tard ! Je l'ai déjà récupéré et il ne s'est rien passé ! Oh oh ! Un mur de chaussettes disparu me tombe dessus ! Est-ce que tu vois celle avec des flocons de neige ? Ça fait très longtemps que je l'ai perdu ! Les bébés ! Je commence à m'inquiéter ! S'il vous plaît ! Sortez-moi de là ! Je me sens vraiment à l'étroit ! Ah ! À l'aide ! Lady ! Trouve quelque chose pour tenir les murs ! Hey ! Regardez où était mon snowboard ! Je vais chercher de l'aide ! Ne t'en fais pas, Lady ! Je vais t'aider ! Euh... Euh... Merci, Crystal ! Candy ! Aide-moi, s'il te plaît ! On doit ranger la maison de Crystal ! Et vite ! Encore ? Mais je l'ai déjà fait ! Haouh ! Haouh ! Haouh ! Candy ! Aide-moi, s'il te plaît ! La maison de Crystal était un désastre ! Non ! J'attends toujours qu'elle retrouve la tière que je lui ai prêtée ! Et mes lunettes d'aviatrice, s'il vous plaît ! Aidez-moi ! Lady est enfouie sous le bassin de Crystal ! Haouh ! Haouh ! Ne t'inquiète pas ! On va t'aider ! Salut les bébés ! Je sais ! Et je promets d'être plus propre ! Mais il faut sortir Lady Dola ! Dépêchez-vous ! Les murs se refèrent à mes pires que tout ! Ça sent les pieds ! Et hier, tu as laissé la planche à repasser à la maison ! Oh mon Dieu ! C'est génial, les amis ! Bon, je m'en vais ! Crystal, la prochaine fois, utilise ton propre snowboard ! C'est mieux ! Bonne idée ! Le snowboard ! Lulu, je t'adore ! Et je te donne tous mes parfums ! Merci ! Tu m'as sauvé la vie ! Regardez ce que j'ai trouvé là-bas ! Matières ! Et mes lunettes ! Désolée Lady, la vérité, c'est que je suis une catastrophe ! Sauf quand tu fais du snowboard avec une planche à repasser ! On dirait que la larme magique n'a pas fonctionné ! C'est toujours pareil ! Crystal, ça a fonctionné ! Vas-y ! À toi de ranger ! Ouf ! Sérieusement ? Vous n'allez même pas m'aider ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Attention ! Ça fait trop peur ! Il y a beaucoup trop de fruits et ce vélo n'a qu'une chaleurie ! Pour être en bonne santé et plus fort qu'un lion, écoute bien les conseils de Émilie le clown ! Si tu veux manger des bonbons, eh bien, c'est bon ! Mais essaye de manger une pomme ou une mandarine ! Prends soin de tes dents et de ton ventre aussi ! Mange toujours quelques fruits, cinq portions par jour ! Ananas, bananes, des fraises et des cerises, tu vas les adorer ! Ce sont des bonbons naturels ! Oh ! Ouch ! Mais tu les as tous mangés ! Je suis épuisée ! Je ne compte pas sortir de mon berceau pendant une semaine ! Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas avec le moulin avant ? Nancy, tu peux aller voir ce qu'il se passe, s'il te plaît ? J'irais bien, mais je suis tellement fatiguée ! Je vole ! Je vole ! Ou presque ! Hé, regarde ! Le moulin avant fait des choses étranges ! Peut-être que la pression du vent est trop... Non, non, non ! Pas du tout ! C'est le niveau de sucre ! Non, ce n'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! Je vais te montrer ! Salut, Ananas ! Hein ? Tu peux nous prendre en photo, s'il te plaît ? Touti-Proti ! Ces jellies sont tellement vilaines ! J'ai une idée ! Prends ça, tu pourras toutes les chasser et les emmener aux arbres fruitiers ! Je pense que j'ai besoin d'une sieste ! Oh ! Tu vois, problème résolu ! Tu avais juste besoin de me faire un peu confiance ! Le moulin fonctionne normalement ! Je ne crois pas, non ? Regarde bien le radar ! Il détecte des éléments étranges ! Pomme, qu'est-ce que tu as touché encore ? Quoi ? Mais je n'ai rien fait du tout ! Laisse-moi voir, je suis sûre que je peux arranger ça ! Ne t'inquiète pas, Nancy ! On doit avoir recours à de la gelée ! Les jellies deviennent folles avec la gelée ! Ouvre ce pot et elles encleront à l'intérieur ! Aloha ! Mon pas ! Nancy, tu peux nous aider à faire un bouquet de fleurs ? Ah ! Au secours ! Tu vois, Angie ? Le radar fonctionne à nouveau ! Mais regarde ! Le niveau d'air de décontamination de la porte est trop bas ! Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé ! Ouais ! Qui l'aurait cru ? Souris, Nancy ! Grâce à toi, j'ai pu me reposer ! Et maintenant, on peut élaborer un plan pour aller chercher et attraper les jellies ! Allez ! Non ! Les jellies sont à la barrique du goût ! Oh non ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Oh non ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Nancy ! Tu vas où ? Oui ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Attention ! Nancy ! Nana ? Les jellies sont envoûtées par la musique ! Incroyable ! Mais quelle bonne idée, Nancy ! Bravo ! Tu as réussi ! Oui ! Excellent, Nana ! Merci, Nancy ! Tu es la meilleure ! Je t'avais bien dit que je pouvais arranger ça ! Pomme ! Tu avais raison, finalement ! Tu as réussi ! Tu es la meilleure ! Prie Baby ! Prie Baby's Magic Deal ! Un monde magique dans des mille heures de ventes ! Prie Baby's ! Le concert de Daisy Cette soirée va être inoubliable Hey ! Est-ce que tu vas aussi au concert avec... Daisy, la reine de la pop Hé ! Ça vous tente de jouer à cache-cache ? J'adore jouer à cache-cache ! On peut jouer ? Angie, on va arriver en retard au concert Joue avec moi s'il te plaît On ne sera pas en retard On va jouer une fois et après on ira toutes au concert Ok ! Mais c'est juste parce que tu es ma meilleure amie alors ! Je t'aime Grace ! Max et Jill ! Jerry ! Et ils ont installé la salle ! La scène dans les bois ! Pas un seul bébé ne va manquer ton concert, Daisy ! Oh, Daisy ! Tu es la meilleure manager du monde ! Le concert d'aujourd'hui va être génial ! Bien sûr ! Quand j'aurai fini de compter, je viendrai vous chercher ! Si quelqu'un touche le poteau avant que je le voie, il gagne ! D'accord les bébés ? Ok ! D'accord ! 20, 19, 18, 18, 17, 16... Regarde ! Nancy et Foxy ! Salut ! Salut les amis ! Hey ! On joue à cache-cache ! Tu peux nous aider à nous cacher ? C'est parti ! Merci Foxy ! Maintenant, c'est mon tour ! 1, 2, 1... J'arrive ! C'est de la triche ! Ça ne compte pas quand on a de l'aide ! Allez les Jellies ! Aidez-moi à les trouver ! Ha 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 ! Trouver ! Les nuages ne sont pas si bas à cette période de l'année ! Trouver ! Et maintenant, allons chercher Grace ! Pour moi et tous les bébés ! Mais comment elle a fait pour gagner ? Quoi ? Est-ce qu'on se prépare pour le concert ? Non, Grace ! Maintenant, c'est à ton tour de nous chercher ! C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir aider la reine de la pop, Daisy ! Pourrais-tu chanter pour moi, s'il te plaît ? Bien sûr ! Friends Forever Friends ! Friends Forever Friends ! Trouver ! Oh ! Trouver ! Oh ! Tu dois retrouver Angie avant le début du concert de Daisy ! Ouais ! Wow ! C'est merveilleux ! C'est une scène parfaite pour toi, Daisy ! Mais maintenant... Avant toute chose, tu dois te maquiller ! Attention à ma peau ! Elle est très sensible ! Ne t'en fais pas ! J'utilise seulement des hydratants à la fraise et des crèmes fruitées avec des arômes touti-froutiques ! Pia ! Aide-moi ! Je joue à casquette avec Grace et je dois trouver un endroit où me cacher ! Un quoi ? Oh non ! C'est l'heure du concert ! Et c'est sûr que Grace est là, en train de m'attendre ! Oh ! Elle va m'en vouloir ! Et... Je dois y aller ! Bye Pia ! Wow ! Et voilà ! Wow ! Tu es magnifique ! Daisy ! On commence dans 10 minutes ! Bon ! Eh bien ! Je dédie ce concert à Doty ! Merci à toi ! Tes chansons sont tellement émouvantes ! Angie ? Angie ! J'abandonne ! Et maintenant, bienvenue à Daisy, la reine de la pop ! Oh non ! Le concert a déjà commencé ! Angie doit sûrement être là-bas ! Angie, attends-moi ! If you feel like a drop in the sea ! Non, elle n'est pas là non plus ! Je vais continuer à la chercher ! Salut les amis ! Vous avez vu Angie ? Non, désolé ! Elle est peut-être à l'intérieur, mais tu ne peux pas passer, c'est bondé ! Mais je dois... Oh ! Dory ! Dory ! Dory ! Eh bien, ne vous inquiétez pas les amis, je vais continuer à la chercher ! Merci ! If you feel like a drop in the sea ! Dance, 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 dance hard ! Facing life without fear ! Wow ! Dance, 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 dance hard ! Facing life without fear ! Oh ! Chris ! Eh bien, nous avons une invitée surprise ! You'll always find a new opportunity ! Friends forever friends ! Friends forever friends ! Through things and things for friends forever ! Yeah ! We'll always find a new opportunity ! We'll always find a new opportunity ! We'll always find a new opportunity ! Tu y arriverais ! Ok, mais je suis très petite et même si je grandis, je ne serai jamais aussi grande que cet arbre ! Si tu manges le fruit géant, tu pourrais devenir une géant ! Le fruit géant, c'est un fruit magique ! Il pousse sur un arbre magique caché quelque part dans la baie d'Oti-Roti ! Et pourquoi je n'en ai jamais entendu parler avant ? On l'a lu sur internet ! Angie, tu dois manger un fruit géant ! Si tu es géante, tu pourras cueillir plus facilement ! Mais comment le trouver ? Maintenant, il faut qu'on appelle d'Oti ! Vous allez voir ! Spot est le meilleur géant renifleur du monde ! Il a un flair incroyable et il retrouve tout ! Regardez ! Il a senti quelque chose ! Oh ! Regardez ce petit arbre ! C'est l'arbre magique ? Ne me regardez pas ! Ok Angie, mange le fruit géant ! Wow ! Oh ! Remblement de terre ! Oh ! Elle est géante ! Oui, cette année, on a vraiment... Elle est l'arbre ! Angie est une géante ! Écartez-vous ! Courez ! Salut les bébés ! Attention ! Tu vas me marcher dessus ! Bonjour, Spot ! Fais attention ! Tu vas finir par m'écraser ! Oh mon Dieu ! Angie, tu t'es transformée en bébé géant ! Bébé géant ? Ça me plaît ! Oh ! Eh bien, tu vois ? Tu n'as plus de problème pour cueillir maintenant ! Être une géante ! Être une géante, c'est top ! Oh 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 ! On dirait qu'Angie a mangé le fruit géant ! Eh bien, elle doit faire attention, car être une géante a ses avantages et ses inconvénients ! Hé, j'ai... Angie, laisse ces bateaux ! Tu vas les casser ! C'est juste que tes jouets sont un peu trop petits pour moi ! Hé, c'était quoi ça ? Mon ventre ! J'ai trop faim ! Le repas est prêt ! Eh bien... Mangeons tous ensemble ! Ouais ! J'ai marre de faim ! Oui ! Hein ? Wow ! Elle a tout mangé ! Je suis plus grande, donc je dois manger plus ! Les bébés, on doit faire quelque chose ! Imaginez, si elle est tarnue, on pourrait finir sur la lutte ! Mais comment faire pour qu'elle retrouve sa taille normale ? C'est facile ! Elle doit manger un mini-fruit ! Et c'est tout ! Un mini-fruit ? Comme le fruit géant, mais le contraire ! Et comment on le trouve ? Spot, va chercher ! Oh ! Eh bien, pour un arbre à mini-fruit, il est géantissime ! Ha ! C'est parti ! Ok, Angie, mange-le ! Mais j'aime être grande ! Oui, mais vivre avec une géante, c'est un peu compliqué ! Il est grand temps que tu redeviennes toi-même ! J'ai dit non ! Je ne veux plus être petit ! Attention ! Bébé géant arrive ! Je veux rester grande ! Marnie, j'ai envie ! A l'aide ! Papa ! Oh non ! Angie ! Waouh ! Ce sont des méga-jellies ! Oh non ! C'est de ma faute ! Je dois faire quelque chose ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attention, Daisy ! Bébé géant, bébé géant, comporte-toi comme un bébé géant, bébé géant, assis-toi et détends-toi ! Angie ! Angie ! Regarde ce que tu as fait ! Waouh ! J'ai fait tout ça ! Être une géante, c'est amusant pour toi, mais dangereux pour les autres ! Vous avez raison, pardonnez-moi ! Hum ! Mais avant de retrouver ma petite taille, je veux faire quelque chose ! Ah ! Comme tu es grand, Angie ! Cool, Angie ! Bravo ! C'est super ! C'est l'un, Angie, qu'on aime ! Ouais ! Tu es la meilleure ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce qu'on a encore des mini-fruits ? Ouais !